Le cycle d'Elric Tome 2 La forteresse de la perle Et quant à Simoril, sa bien-aimée, Elric eut menti par trois fois, qu'il eut installé son ambitieux cousin Hircoun comme régent sur le trône de Rubis, puisqu'il eut plus tard pris congé de Raki à l'archer rouge. Il s'enfonça dans des terres inconnues, à la recherche d'un savoir qui, croyait-il, l'aiderait à gouverner Melniboné, comme elle ne l'avait jamais été auparavant. Mais c'était sans compter sans un destin d'ores et déjà déterminé à lui faire apprendre et connaître par expérience certaines choses dont, sur lui, l'impact allait être considérable. Avant même de rencontrer le capitaine aveugle et la nef qui voguait sur les mers du destin, il eut à voir sa vie, son âme et son idéalisme en grand péril. À Uffik Sormir, il fut retardé par une affaire où se manifesta quelque incompréhension entre quatre sorciers des plus étranges, qui, par inadvertance, sans mal vouloir, manquèrent détruire les jeunes royaumes avant de servir en définitive les ultimes desseins de la balance cosmique. Et à Filcar, il vécut un amour dont il ne devait plus jamais reparler. Il apprenait, en en payant le prix, la puissance et la douleur de porter l'épée noire. Mais ce fut dans la cité de Quarzazate, au cœur du désert, qu'il aborda l'aventure qui allait nouer les fils majeurs de son destin pour des années à venir. Chronique de l'épée noire Livre premier Existe-t-il un fou, doué d'un cerveau assez puissant, pour restaurer l'étoffe où sont tissés les rêves, et broyer les démons et mater le chaos, qui, délaissant et son royaume et sa promise tourbillonnant dans les marées contradictoires, oubliera son orgueil pour de longues douleurs ? Chronique de l'épée noire Chapitre 1 Agonie d'un seigneur perdu C'était dans Quarzazate, la solitaire, destination de maintes caravanes et ports, ou bien peu touchés, qu'Ellric, empereur héréditaire de Melniboné, dernier d'un cent plus que dix fois millénaire, gisait, prêt à mourir. Les drogues et herbes qui, à l'ordinaire, le sustentaient, il les avait épuisés dans les derniers jours de son long voyage, au travers des confins méridionaux du désert des soupirs. Et il ne s'était pas trouvé en mesure de les remplacer dans cette cité fortifiée, plus célèbre pour ses trésors que pour sa douceur de vivre. Lentement, faiblement, le prince albino s'étira ses doigts couleur d'ossement vers la lumière, suscitant les feux du sanglant joyau serré dans l'anneau des rois, ultime symbole traditionnel qui lui restait de ses responsabilités d'antan. Puis sa main retomba. C'était comme s'il avait eu le bref espoir que Lactorios serait en mesure de lui redonner vie. Mais inutile était la pierre tant que lui manquait l'énergie d'en dominer les pouvoirs. Par ailleurs, il n'avait pas grand désir d'appeler en ces lieux des démons. Sa folie seule l'avait amené à Quarzazate, et il ne devait exercer une quelconque vengeance à l'endroit de ses citoyens. Eux, toutefois, auraient eu motif de le haïr, eussent-ils connu ses origines. Quarzazate avait jadis régné sur une terre de rivières et de belles vallées, de forêts verdoyantes et de plaines fertiles. Mais cela, c'était avant que Nuss était proféré d'un prudent sortilège au cours d'un conflit qui, deux mille ans plus tôt, avait menacé Melniboné. L'empire de Quarzazate s'était évanoui, perdu pour les deux camps, submergé par la vaste masse de sable qui s'était abattu sur lui, telle une marée, n'épargnant que la capitale et ses traditions, lesquelles furent à l'époque la raison première de persévérer dans l'existence. Parce que Quarzazate s'était toujours dressée là, elle devait y être maintenue, entretenue à n'importe quel prix pour l'éternité, estimèrent ses habitants. Qu'elle n'eut plus ni but ni fonction, n'empêcha pas ses maîtres de se sentir au plus haut point l'obligation d'en assurer la pérennité par tous les moyens qui leur semblaient convenir. Quatorze fois, des armées tentèrent de traverser le désert des soupirs pour aller piller la fabuleuse Quarzazate. Quatorze fois, par le désert même, ses armées furent défaites. Entre-temps, l'obsession majeure, d'aucun dirait l'activité principale, de cette cité, fut la complexité des intrigues entre ses dirigeants. République, ne fût-ce que de nom, et pivot d'un vaste empire fut-il entièrement noyé sous les sables. Quarzazate était gouverné par son conseil des sept, bizarrement connu comme les six plus l'autre, et qui, possédant l'essentiel des richesses de la ville, avait la haute main sur la plupart de ses affaires. D'autres puissants, hommes et femmes, qui n'avaient pas choisi d'appartenir à cette heptocratie, n'en détenaient pas moins une puissance considérable, tout en déjouant les pièges inhérents au pouvoir. Dans leur nombre, avait appris Elric, Narfis, baronne de Kouaïr, qui habitait sur les confins méridionaux de la cité, une villa dont la simplicité n'excluait pas la grâce, et accordait l'essentiel de son attention à son rival notoire, le vieux Ducral, qui parrainait les plus merveilleux artistes de Quarzazate, et qui, lui, demeurait sur les hauteurs septentrionales, dans un palais aussi peu ostentatoire qu'il était beau. Ces deux-là s'étaient laissés dire, Elric avait élu chacun trois membres du conseil, alors que le septième, toujours son nom et simplement désigné par celui d'Exocrate, qui commande au six, maintenait l'équilibre, capable de faire pencher les choses par son vote dans un sens ou dans l'autre. L'oreille de l'Exocrate était bien évidemment convoitée par ce que la cité comptait de rivaux, y compris la baronne Narfis et Râle. Tout aussi indifférent à la politique tarabiscotée de Quarzazate qu'à celle de son propre pays, Elric n'était ici que par curiosité. Aussi parce que la cité, à l'évidence, était le seul havre offert dans cette immense et vide étendue au nord des montagnes sans nom, marquant la limite entre le désert des soupirs et le désert des larmes. Déplaçant ses eaux fourbues sur la minceur de sa paillasse, Elric se demanda, sarcastique, s'il allait être enterré ici parmi ces gens, sans que jamais dût les effleurer l'idée que le monarque héréditaire d'une nation qui avait été leur plus grand ennemi était mort chez eux. Il se demanda si, après tout, tel était le destin que ces dieux lui réservaient. Beaucoup moins grandiose que ce qu'il avait rêvé, mais non dénué d'attrait. Après qu'il eût quitté Filcar en hâte et avec une certaine confusion, le premier navire appareillant de Rachid l'avait porté jusqu'à Jadmar où, sans illusion, il avait choisi de croire le vieux Soulard Ilmiorin, qui lui avait vendu une carte indiquant l'emplacement de la légendaire Tenlorn. Comme il s'en était douté à demi, la carte se révéla être un leurre, dont il ne tira d'autre profit que d'échouer loin de toute forme d'habitat humain. Il avait envisagé de refranchir les montagnes pour gagner Karlaq, au travers du désert des soupirs. Mais le recours à sa propre carte, d'une facture melnibonéenne plus fiable, montrait Quarzazate nettement plus proche. Chevauchant droit au nord, sur un étalon à moitié mort de chaleur et d'inanition, il n'avait rencontré que Lydwed à sec et morte oasis, ayant eu la malencontreuse idée de traverser le désert au plus fort de la saison sèche. Sa quête d'une Tenlorn presque aussi légendaire pour son peuple que pour ceux des royaumes s'étaient soldés par un échec. Bien que les chroniqueurs melnibonéens, comme à leur habitude, n'eussent montré qu'un intérêt passager pour leur ennemi vaincu, Elric se souvenait que, selon eux, Quarzazate devait à ses propres sortilèges de ne plus constituer une menace pour ses rivaux demi-humains. Une rune mal placée, proférée par Foféandals, duc et magicien, ancêtre de l'actuel Ducral, dans un charme censé noyer l'armée adverse sous les sables et scindre le pays entier d'un rempart. Elric avait encore à découvrir quelle explication donnaient de l'accident les descendants de ses victimes. Avaient-ils créé un corps de mythes et de légendes pour justifier la malchance de leur ville ? Y voir le résultat de Maléfice émané de l'île aux dragons ? Elric songeait comment sa propre obsession du mythe venait de le conduire au seuil d'une mort presque inévitable. « Par mes erreurs de calcul », murmura-t-il, tournant vers l'actoriose des yeux d'un rouge éteint, « j'ai montré tout ce que j'avais en commun avec les aïeux de ce peuple. » Une quinzaine de lieux passaient l'endroit où était resté le cadavre de sa monture, Elric avait été découvert par un jeune garçon, sorti chercher les joyaux et autres précieux objets manufacturés, périodiquement exhumés par ces vents de sable, qui, allant et venant sur cette partie du désert, la balayant en permanence, n'étaient pas étrangers à la survie de Quarzazate et justifiaient l'étonnante hauteur de ces magnifiques murailles. Le nom emprunt de mélancolie de ces vastes solitudes, lui aussi, leur était dû. En meilleure forme, Elric eut apprécié la monumentale beauté de Quarzazate, beauté résultant d'une esthétique raffinée sur des siècles, et ne portant nulle trace d'influence extérieure. Que tant de ces ziggourates ou palettes où en courbe fussent de proportions gigantesques n'entraînaient chez eux ni laideur ni vulgarité. Ils avaient quelque chose d'aérien, une singulière légèreté de style qui les faisait paraître dans leur rousseur de terre cuite et leur scintillement de granit argenté, dans la blancheur de leur stuc cholé, la richesse de leur bleu, de leur vert, comme matérialisé par enchantement de la substance même de l'air. De luxuriants jardins débordaient de terrasses, complexement imbriqués, fontaines et ruisseaux, puisés dans les extrêmes profondeurs du sol, gratifiant de bruits sereins et de merveilleuses fragrances les allées pavées de galets et les larges avenues bordées d'arbres. Il n'en restait pas moins que cette eau, dont pouvait avoir été spoliée des cultures, servait à maintenir l'apparence de Quarzazate telle qu'elle avait été au sommet de sa puissance impériale, que sa valeur dépassait en conséquence celle des gemmes, que son utilisation faisait l'objet d'un rationnement, que son vol tombait sous le coup des lois les plus sévères. Le logement d'Elric n'avait rien de luxueux, équipé qu'il était d'un lit à roulettes, de paille éparpillée sur les dalles, d'une fenêtre unique, inaccessible, et d'un cruchon de terre flanqué de sa cuvette, avec ce peu d'eau sommâtre qui lui avait coûté sa dernière émeraude. Nul permis d'eau n'étant jamais délivré aux étrangers, les quelques quantités de ce précieux liquide mis en vente à Quarzazate ont constitué l'unique matière première réellement inabordable. Que le contenu de la cruche eût été subtilisé à quelques fontaines publiques était donc hautement probable. Il était d'ailleurs peu fréquent que les peines encourues pour de tels vols fissent l'objet de controverses, même en privé. Elric avait besoin d'herbes rarissimes pour soutenir son sang déficient, mais leur prix, en admettant qu'il en eût trouvé sur le marché, se fût révélé bien au-delà de ses moyens actuels, lesquels se réduisaient à quelques pièces d'or. Une fortune à Carlac, une misère, dans une ville où l'or était si commun qu'on s'en servait pour parfaire l'étanchéité des agduques et des égouts. Ces sorties dans les rues de la ville, en sus d'être physiquement épuisantes, avaient eu quelque chose d'infiniment déprimant. Quotidiennement, le garçon qu'il avait trouvé dans le désert et ramené dans cette chambre, lui rendait visite, fixant sur lui le regard qu'il aurait eu pour un insecte étrange ou pour un rongeur capturé. Il se nommait Hanig, et bien qu'il s'exprima dans la couenne des jeunes royaumes, langue issue du Melnibonéen, l'épaisseur de son accent rendait parfois incompréhensible tout ce qu'il disait. Une fois de plus, Elric ne tenta de soulever son bras que pour le laisser retomber. Ce matin, il s'était réconcilié avec la certitude de ne plus jamais ni revoir sa bien-aimée Simoril, ni siéger sur le trône de Ruby. Il en éprouvait du regret, mais non sans détachement, sa maladie le rendant étrangement euphorique. « J'avais dans l'idée de vous vendre… » Elric cligna des yeux, sonda les ombres de la pièce par-delà l'unique raie de soleil qui les perçait. Il reconnut la voix sans toutefois distinguer plus qu'une vague silhouette près de la porte. « Mais j'ai bien peur à présent de n'avoir à offrir, lors d'une marché qui se tiendra la semaine prochaine, que votre cadavre et les quelques biens qui vous restent. » C'était Anig, presque aussi déprimé que l'Albinos par la perspective de cette mort. « Évidemment, vous demeurez une rareté. Vos traits sont ceux de nos anciens adversaires, mais plus pâles que l'os, et avec des yeux comme je n'en ai jamais vu chez personne. » Elric, péniblement, se redressa sur un coude. « N'avrez de décevoir une telle espérance. » Jugeant peu prudent de dévoiler ses origines, il s'était présenté comme un mercenaire de Natsokor, la cité des mendiants, connu pour abriter toutes sortes de marginaux. « Puis j'avais conçu celle que vous puissiez être un sorcier et me récompenser par un fragment de savoir occulte qui m'ouvrirait un chemin vers la richesse, voire m'élèverait au nombre des six. » « Ou encore, qu'esprit du désert, vous seriez en mesure de me conférer quelque utile pouvoir. » « Mais j'ai gaspillé mes rations d'eau, semble-t-il. Vous n'êtes qu'un mercenaire à l'agonie. » « Ne conservez-vous donc nul objet de valeur ? Un bibelot qui pourrait se révéler monnayable, par exemple. » Et les yeux du jeune Quarzazati dévièrent vers le mince et long ballot appuyé contre le mur au chevet d'Elric. « Cela n'a rien d'un trésor, mon garçon, » l'informa Elric, sinistre. « Qui détient cet objet peut être dit porteur d'une malédiction impossible à exorciser. » Il sourit à la pensée d'Anig, cherchant un acheteur pour les peignoirs, qui, enveloppés dans un bliaud de soie rouge, émettait de temps à autre un murmure, tel un vieillard sénile, s'efforçant de retrouver la faculté de parler. « C'est une arme, n'est-ce pas ? » dit l'enfant, dont les yeux bleus vifs paraissaient envahir le brun visage émacié. « Mais oui, » dit Elric. « Une épée. » « Une antiquité ? » Sous sa gêla barayée, Anig porta la main à son épaule. « C'est une assez bonne description, » dit Elric, amusé, mais trouvant déjà d'une longueur épuisante cette conversation qui ne faisait que commencer. Quand a-t-elle été forgée ? Le garçon s'avançait à présent dans la pièce, si bien qu'il fut entièrement baigné par le rayon de soleil. Il avait l'aspect d'une créature parfaitement adaptée à la vie au sein des roches brûlées et des sables impalpables du désert des soupirs. Il y a peut-être dix mille ans, Elric découvrit que l'expression surprise du garçon l'aidait à oublier, momentanément, la quasi-certitude de sa mort prochaine. Mais elle est probablement plus ancienne. En ce cas, sa rareté n'est pas douteuse, et de tels objets sont fort prisés par la noblesse de Quarzazate. Il en est même parmi les six qui les collectionne. Son honneur, le maître du nick, Schurl, par exemple, possède les armures de tout un corps d'armée il-Miorin, chacune équipant le cadavre momifié du guerrier d'origine. Et la collection de machines de guerre de Dame Talit compte plusieurs milliers de pièces, non pas une seule n'étant double. Laissez-la moi, messieurs mercenaires, et je vous garantis de dénicher un acquéreur. Puis je me mettrai en quête des herbes dont vous avez besoin. « Ainsi, serais-je assez présentable pour que tu puisses me vendre, hein ? » L'amusement d'Elric y grimpa d'un cran. Une innocence exquise se peignit sur les traits de l'enfant. « Que non, messieurs, vous serez alors assez fort pour me résister, et je me contenterai d'une commission sur votre première solde. » Elric aimait bien ce garçon. Il marqua un temps d'arrêt, rassemblant ses forces avant de se remettre à parler. « Tu me crois susceptible d'intéresser un employeur, ici à Quarzazate ? » « Bien sûr. » Annick eut un large sourire. « Vous pourriez devenir garde du corps de l'un des six, ou du moins compter parmi ses partisans. Votre allure insolite vous qualifie d'office pour un tel poste. Ne vous ai-je pas dit combien nos maîtres étaient pris de rivalité et d'intrigue ? » « Il est certes encourageant. » Nouvelle pause d'Elric pour reprendre son souffle. « De savoir que je puis envisager ici, à Quarzazate, une existence valeureuse et accomplie. » Il voulut plonger son regard dans les yeux brillants du garçon, mais celui-ci détourna la tête. Seule une partie de son corps resta visible dans la clarté solaire. « Quoi qu'il en soit, si j'ai bien compris, ces herbes que je t'ai décrites ne poussent que dans la lointaine couenne, à deux jours d'ici, sur les contreforts des piliers d'échiqueté. Je serai mort avant que l'émissaire le plus rapide n'en soit à mi-chemin. » « Que cherches-tu, mon garçon, à me réconforter, ou obéis-tu à des motifs moins nobles ? » « Je vous ai dit, messire, où poussent ces herbes ? Mais imaginez maintenant que quelqu'un se soit déjà rendu à Kwan pour les cueillir, et qu'il en soit revenu. » « Tu connaîtrais un tel apothicare ? Mais quel prix me demandera-t-il pour de si précieux remèdes ? Et pourquoi t'es-tu abstenu de m'en parler plus tôt ? » « Parce que je n'en savais rien. » Annick s'assit dans la relative fraîcheur du seuil. « J'ai fait mon enquête depuis notre dernière conversation. Certes, je ne suis qu'un garçon ordinaire, rivéré seigneur, ni lettré, ni devin, même si je sais maintenant comment bannir mon ignorance et lui substituer le savoir. Mais je ne suis pas un imbécile. » « Je partage l'opinion que tu as sur toi-même, maître Annick. » « Puis-je alors prendre l'épée pour lui chercher un acquéreur ? » Il se leva, revint dans la lumière, main tendue vers le ballot. Elric se laissa retomber sur sa couche, secouant la tête. Un faible sourire au lèvre. « Moi aussi, jeune Annick, je mesure mon ignorance. Mais à la différence de toi, je m'estime également capable d'être un imbécile. » « La connaissance apporte le pouvoir, » dit le garçon, « et le pouvoir me hissera peut-être jusque dans l'entourage de la baronne Narfis. Il se peut que je devienne capitaine dans sa garde, voire que je sois anobli. » « Oh ! Je suis persuadé qu'un jour tu sauras bien plus. » Elric aspira une bouffée d'air confinée. Tout son corps frissonna sous la brûlure qui lui envahissait les poumons. « Fais ce que tu veux. Mais je doute que cette lame consente à te suivre. » « Puis-je la voir ? » « D'accord. » Dans des mouvements douloureusement gauches, Elric roula jusqu'au bord du grabat, et de son linge extirpa la gigantesque épée. Gravée de runes qui semblaient y danser sur le noir et luisant métal, décorée d'antiques et complexes ciselures au dessin tantôt mystérieux, tantôt figurant des dragons et des démons enchevêtrés comme au corps à corps. Stormbringer n'avait à l'évidence rien d'une arme de ce monde. Le jeune Quarzazati étouffa un cri, recula, paraissant regretter sa suggestion d'emporter l'arme. « Est-elle vivante ? » Elric contempla sa lame avec un mélange de dégoût et d'autre chose qui n'était pas loin de la sensualité. D'aucuns diraient qu'elle est à la fois dotée d'intelligence et de volonté. D'autres y verraient un démon déguisé. « Il en est pour la croire composée des âmes résiduelles de tous les damnés qui, jadis, dit la légende, y furent piégées, quand un autre pommeau que celui qu'elle arbore à présent hébergeait un puissant dragon. » Non sans un vague écœurement, il se surprit attirer quelque plaisir de la croissante épouvante du garçon. « Ton regard ne s'est-il jamais posé auparavant sur un objet dont K.O. fut l'artisan, maître Hanig ? Ou sur un être marié à un tel objet ? Son esclave, peut-être ? » Il laissa pendre ses longs doigts blancs dans l'eau souillée de la cuvette, puis les ramena jusqu'à ses lèvres qui lui mecta. Ses yeux rouges flamboyaient comme des braises mourantes. Au cours de mes voyages, il m'est arrivé de l'entendre décrire comme la propre épée d'Arioc, celle qu'il porte au combat et qui lui donne le pouvoir de fendre les murs entre les royaumes. J'en ai connu qui, mourant sous elle, furent persuadés d'avoir affaire à une créature vivante. Une théorie prétend qu'elle est l'unique représentant dans notre dimension d'une race entière et qu'elle pourrait, en aurait-elle le désir, y convoquer un million de ses congénères. « Ne peux-tu percevoir sa voix, maître Hanig ? La juges-tu capable de ravir et de charmer l'acheteur éventuel sur ton marché ? » Et s'échappa des lèvres pâles de l'albinos, un son qui, pour n'être pas un rire, n'en était pas moins l'expression d'un humour désespéré. En hâte, Hanig regagna le havre du rayon du soleil. Il s'éclaircit la gorge. « Lui, donnez-vous un nom ? » « Oui, Stormbringer. Mais il en est un autre qui parfois se murmure dans les jeunes royaumes, confondant cette lame et moi qui la porte, celui de voleur d'âme. Et, de fait, elle en a bu plus d'une. » « Ainsi, vous êtes voleur de rêve ? » Les yeux d'Hanig restaient fixés sur l'épée. « Mais alors, comment se fait-il que vous soyez sans emploi ? » « Voleur de rêve ? » L'expression m'est inconnue, et je ne vois d'ailleurs pas qui pourrait avoir besoin de celui qu'elle semble décrire. » Son regard monta vers le garçon, espérant plus amples commentaires, mais sans détourner les yeux de larmes qui le fascinaient, celui-ci enchaîna. « Boirait-elle mon âme, seigneur ? » Si j'en prenais la décision. « Car sache que pour retrouver temporairement ma vigueur, il me suffirait de permettre à Stormbringer de toxir, toi et quelques autres peut-être. Puis elle me transmettrait son énergie. Et sans le moindre doute, je serais en mesure de trouver un coursier, et de quitter cette ville, éventuellement d'atteindre Kwan. » La voix de l'épée noire se faisait à présent plus mélodieuse, semblait approuver de tout cœur un tel projet. « Oh, gamme qui dianite ! » Anig se releva d'un bond, prête à fuir si nécessaire. « C'est comme dans cette histoire sur les murailles de Massaboun. Ils en avaient, ceux qui ont été les responsables de notre isolement. Oui, les épées que portait leur chef était pareille à la vôtre. Nos maîtres nous l'ont dit à l'école. Ah oui, je me souviens de tout ce qu'ils nous ont raconté. » Et il fronça les sourcils, prenant la pose de l'étudiant qui attend de ses cours un maximum de bénéfices. Elric était au regret d'avoir jeté l'enfant dans un tel abîme de frayeur. « Je n'ai pas l'intention de maintenir ma propre existence au dépens de ceux qui ne m'ont jamais nuit. Tel est d'ailleurs en partie le motif pour lequel je me trouve dans cette situation fâcheuse. Tu m'as sauvé la vie, mon garçon. Je ne voudrais pas te tuer. » « Oh, messire et grand menacier ! » Dans sa panique, il venait d'employer une langue plus ancienne que le Melnibonéen et qu'Elric reconnut pour l'avoir apprise dans le cadre de ses études. « D'où vient que tu saches t'exprimer en opiche ? » demanda l'albinos. La terreur qui ravageait les traits du garçon n'empêchait pas la surprise de s'y peindre. « Ici, à Quarzazate, c'est de l'argot. Les voleurs y ont recours pour n'être pas compris des autres. Mais je suppose qu'à Natsokor, il est courant de l'entendre. » « Si fait, à Natsokor. » Elric était de nouveau perplexe. Sa main se tendit vers l'enfant pour le rassurer. Annig rejeta la tête en arrière et un son étranglé sortit de sa gorge. Il était de toute évidence imperméable à l'effort de l'albinos pour regagner sa confiance. Sans plus rien dire, il quitta la pièce. Le bruit de ses pieds nus s'estompa le long du couloir et jusqu'au bas des marches qui menaient à l'étroite venelle. Convaincu que le garçon était maintenant parti pour de bon, Elric sentit la tristesse l'assaillir. Il ne regrettait plus qu'une chose, de ne plus jamais revoir Simoril, ni retourner à Melnibonnet tenir sa promesse de l'épouser. Il mesurait la répugnance qu'il avait toujours eue, et ne cesserait probablement jamais d'avoir, à s'asseoir sur le trône de Ruby, sachant toutefois que tel était son devoir. S'était-il délibérément choisi son sort présent, à seule fin de se dérober à cette responsabilité ? Il avait conscience que son sang, même vicié par cette tare étrange qui lui était personnelle, restait le sang de ses ancêtres, et qu'il n'aurait pas été simple de renoncer tant au droit qu'au destin, à lui fixer par la naissance. Il avait espéré pouvoir, par son règne sur Melnibonnet, transmuer ce vestige d'introverti, cruel et décadent d'un empire honi, en nation régénérée, capable d'apporter au monde paix et justice, d'offrir un modèle de gouvernement éclairé, que d'autres auraient pu reprendre à leur profit. Contre une chance de revoir Simoryl, il aurait plus que volontiers négocié les peignoirs. Dans son fort intérieur, pourtant, il gardait peu d'espoir que ce fût possible. Cette lame était plus qu'une source d'énergie, une arme à opposer à ses adversaires. Elle le liait à l'ancienne foi jurée de sa race envers le chaos, engagement qu'il n'imaginait pas le duc à Ryok disposé à lui laisser rompre. Quand il considérait ses questions, ses signes d'un destin plus vaste, il se trouvait dans une telle confusion qu'il préférait s'en détourner. Bon, dans la folie ou dans la mort, peut-être briserai-je ses chaînes et échapperai-je aux antiques mauvais génies de Melnibonnet. Le souffle dans ses poumons parut se réduire à un filet. Il cessa d'en sentir la brûlure. De fait, une fraîcheur l'envahissait. Son sang se ralentit alors qu'il se tournait, désireux de se lever, de chanceler jusqu'à la table de bois brut où se trouvaient ses quelques provisions. Mais il ne put que contempler fixement ce pain rassis, ce vin tourné, ces morceaux racornis de viande séchée, dont il valait mieux ne pas trop chercher l'origine. Se mettre debout, rassembler en lui la volonté de bouger. C'était impossible. Il avait accepté son agonie, sans sérénité, mais avec un certain degré de dignité. Retombant dans une rêverie languide, il se rappela sa décision de quitter Melnibonnet, le violent témoin de sa cousine Simoril, la joie secrète de son ambitieux cousin Yarkun, ses déclarations à Rakir, le prêtre guerrier de Poum, qui s'était lui aussi lancé à la recherche de Tanlorn. Il se demanda si l'archer rouge avait eu plus de succès que lui dans cette quête, ou s'il gisait quelque part ailleurs dans ce vaste désert, sa tenue écarlate réduite en lambeaux par ce vent qui soupirait en permanence, sa chair desséchée, rétractée sur les eaux. Puis il s'aperçut que sa nostalgie de Simoril allait grandissant, et se crut sur le point de fondre en larmes. Il avait eu l'idée de faire appel à son protecteur, Ariok, de lui demander de le sauver, et il n'en gardait qu'une profonde répugnance à même envisager cette possibilité. Il craignait qu'un nouveau recours à l'assistance du duc eut pour résultat de lui faire perdre bien plus que la vie. Chaque fois que cette puissante entité surnaturelle avait accepté de l'aider, un accord tout aussi implicite que mystérieux s'en était trouvé resserré. Ce qui ne le rendait pas plus réel, songea-t-il, ironique. Ariok avait montré ces derniers temps, si peu d'empressement à venir à son aide, qu'il en venait à se dire que Yarkun l'avait peut-être supplanter dans tous les domaines. Cette pensée ramena l'albinos à sa douleur, à son regret de Simoril. De nouveau, il tenta de se lever. Le soleil avait changé de place. Il crut voir son aimé debout devant lui. Puis elle devint un aspect d'Ariok. Restait-il, même à présent, le jouet du puissant duc du chaos ? Son regard dévia sur l'épée qui semblait s'agiter dans ses soirées lâches, frémirent, et chuchotait quelques avertissements, peut-être une menace. Il s'en détourna. « Simoril ? » Il sonda le faisceau de lumière, le remonta jusqu'à contempler par la fenêtre le ciel intense du désert. Et voilà qu'il crut y deviner des formes, d'hommes, d'animaux, de démons, et que ses silhouettes, à mesure qu'elles se faisaient plus distinctes, se mettaient à ressembler à ses amis. Simoril fut de retour. « Mon amour, j'ai mis Elric dans son désespoir. » Il vit Rakir, Divimdvar, et même Yarkun. Tous, il les appela. Au croassement qui émanèrent de sa gorge, il se sut fiévreux, gaspillant dans ses fantasmagories l'énergie qui lui restait. Il comprit que son corps vivait à présent sur ses ultimes réserves, et que la fin devait être proche. Il porta la main à son front, sentit la sueur y perler, et s'interrogea sur le prix que chaque goutte pouvait atteindre sur le marché, trouvant amusant de se livrer à de telles spéculations. Allait-il transpirer suffisamment pour être à même de s'acheter un supplément d'eau ? Un peu de vin, pour le moins ? Ou la production de liquide était-elle en soi contraire aux étranges lois sur l'eau de Quarzazate ? Ses yeux retournèrent se poser au-delà du rayon de soleil. N'y avait-il pas là des hommes, peut-être des gardes, ou autres fonctionnaires municipaux, venus l'inspecter dans son mouroir, et lui demander de produire son permis de transpirer. Maintenant, il lui semblait que le vent du désert, lequel ne soupirait jamais bien loin, se coulait dans la chambre, y suscitant l'intangible et fourmillante présence d'élémentaires. Voir de cette force qui allait emporter son âme vers sa destination dernière. Soulagé, il sourit. A bien des égards, il était heureux de voir s'achever sa lutte. Peut-être si Moryl le rejoindrait-elle bientôt ? Bientôt ? Quelle signification pouvait revêtir le temps dans son royaume intemporel ? Lui allait-il falloir attendre l'éternité avant qu'ils ne fussent tous deux réunis ? Ou rien qu'un instant vite enfui ? Risquait-il encore de ne plus jamais la revoir ? De n'avoir qu'absence et néant pour perspective future ? Ou son âme allait-elle pénétrer dans quelque autre corps, aussi malade éventuellement que celui qu'elle habitait pour l'heure, le confrontant à des choix pareillement insurmontables, à ce même défi, physique et moral, qui n'avait cessé de l'affliger depuis son entrée dans l'âge adulte ? L'esprit d'Elric dériva de plus en plus loin de toute logique. Comme dérive du rivage une souris qui se noie, tourbillonnant avec une panique croissante avant que la mort ne lui apporte l'oubli. Il ricana, pleura, délira. S'assoupit par moments alors que se dissipaient les derniers vestiges de sa vie, avec les vapeurs qui maintenant montaient de ses chairs à la singulière blancheur d'ossements. Tout spectateur non averti n'aurait pas vu là un homme, mais quelque animal contrefait, malade, gisant sur celui de misère dans les affres ultimes, et sans nul doute heureuse, de l'agonie. Vint la nuit, et avec elle une éblouissante parade de ceux qui peuplaient le passé de l'Albinos. Il revit les sorciers qu'il avait formés dans les arts magiques, cette mère étrange qu'il n'avait jamais connue, et ce père plus étrange encore. Les cruels amis de son enfance, dont il avait cessé peu à peu de partager la passion pour les voluptueux et terribles sports de Melny Bonnet. Les cavernes de l'île aux dragons, ses secrètes clairières, les minces tours et les palais d'une complexité hallucinante, de cette race étrangère à l'humanité, dont les ancêtres même n'avaient qu'en partie appartenu à ce monde, quand il s'était levé, tel de beaux monstres, pour conquérir, pour régner avant d'entrer, avec une profonde lassitude que sa situation présente lui faisait d'autant mieux apprécier, dans le déclin de l'introspection et des fantaisies morbides. Et il hurla, car sa vision lui présentait Simoril dans un état d'affaiblissement comparable au sien, et sur le corps de laquelle Yarkun, secoué d'un rire affreux, pratiquait les pires abominations. Alors, il voulut de nouveau vivre, retourner à Melny Bonnet, sauver cette femme qu'il aimait d'un amour si profond qu'il avait souvent refusé d'en laisser l'intensité poindre à sa conscience. Mais c'était impossible. Alors que les images se résorbaient dans le bleu foncé du ciel à sa fenêtre, il comprit qu'il serait bientôt mort, et que personne n'irait jamais secourir celle qu'il avait juré d'épouser. Au matin, la fièvre étant tombée, Elric sut qu'il ne restait qu'une petite heure, deux au plus, avant la fin. Il ouvrit des yeux embrumés pour constater que le ray de soleil, tout dort tendre à présent, ne tombait plus comme la veille directement dans la pièce, mais en se réfléchissant sur les murs étincelants du palais contre lequel on avait appuyé son taudy. Sentant une fraîcheur soudaine effleurer ses lèvres craquelées, il rejeta violemment la tête en arrière, et tenta d'atteindre son épée, craignant que ce froid contact fût celui d'un acier tranchant appliqué contre lui, peut-être dans l'intention de lui couper la gorge. Stormbringer. Faible était sa voix, et tout autant sa main, qu'il ne parvenait pas à quitter son flanc, moins encore à saisir la murmurante lame. Il toussa, découvrit qu'on lui versait un liquide dans la bouche. Non cette croupissure infecte qu'il avait acquise au prix de sa dernière émeraude, mais quelque chose de propre. Il but, s'efforçant d'éclaircière sa vision. Aussitôt se matérialisa une flasque d'argent ciselée, tenue par une main douce et dorée, suivie d'une manche de fins brecards, puis d'un visage emprunt d'humour qu'il ne put reconnaître. Il toussa de nouveau. Ce breuvage n'était pas simplement de l'eau. Hanig avait-il trouvé quelques apothicaires compatissants ? Le goût lui rappelait l'une de ses propres distillations fortifiantes. Il prit une bouffée d'air, entrecoupée, reconnaissante, et, sans que sa curiosité se départît d'une certaine prudence, fixa l'homme qui venait de le ressusciter, ne fût-ce que pour ses seuls instants. Souriant, son sauveur réagit par un mouvement d'une élégance étudiée dans ses lourds atouts hors saison. « Bonjour, messire Laron. Point d'offense, je suppose, à vous nommer ainsi, car vous êtes, ai-je voui dire, citoyen de Natsokor, où l'on se fait fierté de pratiquer toutes sortes de larcins. » Conscient de la délicatesse de cette situation, Edric ne vit pas motif de le contredire. Il fit oui de la tête, lentement, la douleur encore présente au fond de ses os. L'homme, de belle taille, rasé de près, reboucha sa flasque. « Le garçon m'a dit que vous aviez une épée à vendre. » « Peut-être. » Désormais sûr que le répit serait bref, l'albinos resta sur ses gardes. « Quoique beaucoup, à mon sens, soient susceptibles de regretter ce genre d'achat. » « Cette lame n'est pourtant pas représentative de votre activité principale, n'est-ce pas ? Vous devez avoir perdu votre crosse. Vous en êtes dessaisi contre de l'eau. » L'expression était compréhensive. Edric choisit d'abonder dans ce sens. Il se permettait maintenant quelque espoir de survivre. Déjà la potion avait ranimé ses esprits et une bonne proportion de sa force usuelle. « Si fait, » dit-il, jaugeant son visiteur. « Il se peut. » « Qu'est-ce ? Faites-vous publicité de votre propre incompétence ? En eut-on ainsi dans la guilde des voleurs de Natsokor ? Ne serait-ce plutôt que vous êtes malandrin plus subtil que votre mise ne le suggère ? » Cette dernière phrase délivrée dans le jargon archaïsant dont Hanix était servi la veille. Même sans rapport avec la réalité, le prince Albinos le sentait maintenant. L'opinion que s'était formée de son statut et de ses capacités cet opulent personnage pouvait lui fournir un moyen de se soustraire à l'immédiate et funeste conjoncture. Son intérêt grandit. « Vous souhaiteriez acheter mes services, c'est ça ? Ceux en quoi j'excelle ? Moi, personnellement, et peut-être aussi madame. » « Si vous voulez. » L'homme affectait l'insouciance, mais à l'évidence dissimulait quelque urgence. « On m'a chargé de vous dire que la lune de sang va bientôt brûler au-dessus de la tente de bronze. » « Je vois. » Elric fit semblant d'être impressionné par ce qui était pour lui pur charabien. « Il nous faut donc agir sans retard. » « Tel est l'avis de mon maître. » « Ces mots n'ont pas de sens pour moi, mais sont manifestement clairs pour vous. On m'a d'ailleurs enjoint de vous offrir une seconde dose d'élixir, si vous paraissiez au fait de ce dont il est question. Tenez. » Il élargit son sourire, étendit la flasque d'argent à Elric qui l'accepta, en prit une gorgée parcimonieuse, et sentit affluer en lui un surcroît d'énergie, tandis que les douleurs graduellement se dissipaient. « Votre maître aurait donc besoin d'un voleur. Que convoite-t-il que mes confrères de Quarzazate ne soient en mesure de lui dérober ? » « Aha, messire, vous affectez un prosaïsme auquel, pour l'heure, je ne puis tout à fait croire. » Il récupéra l'élixir. « Je me nomme Rafi Askimé, et serre un dignitaire de cet empire. Il a, je pense, une mission à vous confier. L'habileté natsokorienne est légendaire, et nous espérions depuis quelque temps voir l'un d'entre vous s'aventurer par ici. Comptiez-vous faire de nouveaux victimes ? Je dois vous avertir que nul n'y est jamais parvenu. Mieux vaut voler pour nous, je pense. » « Sache conseil, dirais-je. » Elric se redressa, et, basculant ses pieds sur les dalles, s'assit au bord de la paillasse. L'effet de la potion se faisait pleinement sentir. « Peut-être allez-vous pouvoir esquisser la nature de ma tâche, messire. » Inutilement, sa main se tendit vers le flacon qui avait déjà réintégré la manche de Rafi Askimé. « Certes, messire, dès que nous aurons pu nous faire une idée de vos antécédents. Vous dérobez plus que des bijoux, m'a dit le garçon. Des âmes, ai-je compris. » Elric s'alarma, et posa un regard suspicieux sur l'homme, dont l'expression resta neutre. « Pour ainsi dire ? » « Parfait ! Mon maître désire mettre à profit vos compétences. Vous aurez, en cas de réussite, un baril de cette potion à remporter dans les jeunes royaumes, ou là où il vous plaira de diriger vos pas. » « C'est ma vie que vous mettez dans la balance, » dit Elric, en détachant ces mots. « Et je suis disposé à la monnayer à son juste prix. » « Ah, messire, je vois en vous quelque sens du commerce, et je suis sûr qu'un accord saura être trouvé. » « Maintenant, puis-je vous prier de me suivre jusqu'à un certain palais ? » Avec un sourire, Elric saisit à deux mains sans bringueur et se rejeta en arrière, s'adossant au mur et à la source du rayon. Puis il posa l'épée sur ses genoux, et d'un geste parodique mima l'hospitalité princière. « Ne préfériez-vous demeurer le temps que je puisse faire une démonstration de ce que j'ai à offrir, messire à ce qui m'est ? » Posément, le personnage aux riches atours secoua la tête, déclinant la proposition. « Je ne pense pas. Il n'est pas douteux que vous soyez devenu insensible à la puanteur des lieux et à celle que votre corps dégage, mais soyez assuré qu'il n'y a là rien de plaisant pour qui n'y est pas habitué. » Elric acquiesça d'un rire. Il se leva, s'accrocha le fourreau de Stormbringer à la ceinture, et dans le cuir noir, glissa la murmurante épérunique. « Veuillez donc me précéder, messire. Il me faut admettre que je suis curieux de savoir quels sont ces risques considérables que je vais devoir prendre, et qui amèneraient l'un de vos propres voleurs à refuser le genre de récompense qu'un seigneur de Quarzazate peut offrir. Et dans son esprit, d'ores et déjà, il avait arrêté les termes d'un marché, qu'il ne laisserait pas à sa vie une seconde occasion de lui échapper avec autant d'aisance. C'était, avait-il décidé, sa moindre dette envers Simoril. Chapitre 2 La Perle au cœur du monde Dans une pièce au travers de laquelle un soleil adouci filtrait en oblique poussiéreuse une grille massive, sertie dans le plafond polychrome d'un palais nommé Gossaziz, et dont la complexe architecture accusait la marque de quelque chose de plus sinistre que le temps, le seigneur Gophazie honorait son hôte de Razade réitérée du mystérieux élixir, et, de mai, dans la nature, à Quarzazate, était aussi précieuse pour le moins que la présentation. Vêtu de frais au sortir d'un passage par les termes de la demeure, Elric était doté d'une vitalité nouvelle. Les indigos et verres-bouteilles des soirées qu'il portait, accentuant la blancheur tant de son teint que sa longue et impalpable chevelure. L'épée runique au fourreau reposait contre le bras sculpté de son siège, et il était prêt à la tirer, à s'en servir, dut cet entretien se révéler un piège élaboré. Le seigneur Gophazie était habillé à la dernière mode, coiffé de même, les mèches noires de ses cheveux et de sa barbe déployant des flots d'anglaise, ses longues moustaches cirées et filées, ses lourds sourcils décolorés pour se fondre au-dessus d'yeux verts pâles, dans une peau artificiellement blanchie, au point d'évoquer celle d'Elric. Vif contraste, en revanche, ses lèvres peintes, vermeilles, et sa manière d'occuper, dos à la lumière, le haut bout d'une table subtilement incliné vers son vis-à-vis, semblait presque conçu pour mettre celui-ci en position d'accusé devant son juge. La mise en scène avait sauté aux yeux du prince albinos, qui n'en était nullement troublé. Jeune encore, la trentaine, le seigneur Gophazie avait une voix légèrement trop aiguë, néanmoins agréable. Il agita des doigts replets, tant en direction des figues et dattes disposées dans leurs petites corbeilles de feuilles de menthe que des langoustes nappées de miel, poussa vers Elric, dans une maladroite démonstration d'hospitalité, la flasque d'argent contenant l'élixir. Trahissant par chacun de ses mouvements qu'il n'était pas coutumier de ses tâches serviles. « Servez-vous, cher ami ! N'hésitez pas à en reprendre ! » Il n'était pas à l'aise avec son hôte, semblant presque s'en méfier, et l'albinos ne douta pas qu'il y eut dans l'affaire quelque aspect urgent que le seigneur Gophazie n'avait pas encore abordé, et encore moins confié à l'émissaire envoyé au taudit. « Peut-être un de vos plats favoris manque-t-il sur cette table ? » Elric se tamponna les lèvres. « Croyez en ma gratitude, seigneur Gophazie, je n'ai fait un tel repas depuis que j'ai quitté les jeunes royaumes. » « Ah oui, c'est vrai. J'ai ouï dire qu'il regorgeait de nourriture. » « Comme Quarzazade de diamants. Avez-vous déjà visité ces contrées, seigneur Gophazie ? » « À nous autres, Quarzazade im, la nécessité de voyager ne se fait pas sentir. » Quelques surprises perçaient dans sa voix. « Qui aurait-il à l'étranger pour susciter notre convoitise ? » Elric observa que le peuple de cet homme avait beaucoup en commun avec le sien. Sa main se tendit vers le plat le plus proche, y prit une figue, et alors qu'il la mâchait avec lenteur, en savourait la suave succulence, son regard se riva dans celui du seigneur Gophazie. « D'où tenez-vous vos connaissances sur Natsokor ? » Si nous ne sortons jamais de nos frontières, il nous arrive de voir passer des voyageurs. Certains, ayant suivi des caravanes à destination de Karlak, ou d'ailleurs, nous en ramènent à l'occasion des esclaves. Et, sans coup fait rire, abondance de comptes à dormir debout. Il eut un rire tolérant. Il n'est pas douteux, toutefois, qu'il y ait un grain de vérité dans ce qu'ils disent. Ainsi avons-nous appris, alors que les voleurs de songes sont des plus discrets quant à leur origine, que la ville de Natsokor fait bon accueil aux larrons de toute espèce. Point n'est besoin d'être grand clair pour en tirer l'évidente conclusion. Surtout, s'il n'en est que parcimonieusement gratifié d'informations sérieuses sur les autres peuples et contrées. La cinglante ironie de l'Albinos parut échapper au seigneur Gophazie, à moins qu'il eût délibérément choisi de l'ignorer. « Êtes-vous natif de Natsokor, ou n'est-ce que votre cité d'adoption ? » demanda-t-il. « Une résidence temporaire, au mieux, » lui répondit Elric sans mentir. « Vous n'êtes pas sans présenter des ressemblances superficielles avec le peuple de Melniboné, dont la rapacité nous a conduits à notre situation présente, » fit remarquer le seigneur Gophazie. « Il eût-il dans votre ascendance quelque apport d'un tel sang ? » Il me semble hasardeux d'en douter. Elric se demandait pourquoi son interlocuteur n'en tirait pas la conclusion la plus évidente. « La haine est-elle encore vivace envers ces gens, pour ce qu'ils firent jadis ? Vous parlez de leur assaut contre notre empire ? Mais souvenez-vous que l'île aux dragons a depuis longtemps sombré sous les vagues, victime de notre sorcière vengeance ? Pourquoi devrions-nous attarder nos pensées sur une race défunte qui a dûment été châtiée de son infamie ? » « Assurément. » Elric s'aperçut que Quarzazate s'était donné de sa défaite une explication si satisfaisante, si complète, jusqu'à y inclure un motif de ne pas contre-attaquer, qu'elle avait voué à l'oubli dans ses légendes le peuple qui la lui avait infligé. Melniboné ayant cessé d'exister, il ne pouvait d'être melnibonéen, et sur ce point, du moins, une certaine quiétude lui était permise. Bien plus, l'absence d'intérêt de ces gens pour le reste du monde et pour ses citoyens était telle que le seigneur Gophazi, ayant décidé qui était Elric, ce qu'il était, bornait là sa curiosité. L'albinos médita sur l'aptitude de l'esprit humain à se forger des fantasmes, puis à n'en plus démordre. Son problème majeur était à présent de n'avoir claire notion ni du métier qu'il était censé exercer, ni de la tâche que le seigneur Gophazi souhaitait lui confier. Le noble Quarzazate plongea les mains dans un bassin d'eau parfumée. Il se rinça la barbe avec ostentation, laissant ruisseler le liquide sur la géométrie du sol de Mosaïque. « Mon serviteur m'a dit que vous aviez saisi ses allusions, reprit-il, en s'essuyant sur un linge. » Ses gestes trahirent une fois de plus son habitude d'être assisté par des esclaves, mais il avait manifestement choisi de dîner seul avec Elric, redoutant peut-être de voir ses secrets surpris par des oreilles serviles. Les termes même de la prophétie sont légèrement différents. « Les connaissez-vous ? » « Non, » dit l'Albinos, en toute franchise. Et il s'interrogea sur l'éventuelle réaction d'un seigneur Gophazi venant à découvrir qu'il avait affaire à un imposteur. « Quand la lune de sang, la tente de bronze embrasera, vers la perle ouverte sera la voie. » « Ah oui, c'est cela même. » Et d'après les nomades, la lune de sang va monter au-dessus des montagnes dans un peu moins d'une semaine, et elle brillera sur les eaux de la perle. « Exactement, » dit Elric. Et le chemin vers la forteresse s'en trouvera bien sûr révélé. » Elric hocha la tête, gravement, semblant confirmer les dires du seigneur Gophazi. « Et un homme tel que vous, doté d'un savoir tant surnaturel que non surnaturel, apte à évoluer entre les plans du réel et de l'irréel, pour qui les chemins de traverse aux frontières du rêve et de la veille n'ont plus de secret, ne peut qu'être à même de percer les défenses de la perle, d'en subjuguer les gardiens et de la dérober. » Et où s'érige cette forteresse de la perle ? « Au cœur du monde, je suppose. » Le front d'Elric se barra d'un pli. « Après tout, » enchaîna son interlocuteur, non sans impatience, « ce joyau n'est-il pas connu sous le nom de perle au cœur du monde ? » « Je vous suis, » dit Elric, résistant à l'envie de se gratter à l'arrière du crâne, reportant sa convoitise sur une goulée supplémentaire de ce merveilleux élixir, en dépit de l'inquiétude croissante qu'instillait en lui tant la conversation du seigneur Gau que l'irrésistible attrait exercé par ce breuvage. « Mais je ne doute pas qu'il y ait d'autres données. » « Je vous aurais cru parfaitement au fait de ces choses, messire Laron. Il vous faut à l'évidence gagner l'oasis fleur d'argent. Les domades vont s'y rassembler, et cette lune de sang ne peut qu'avoir son importance. Il est fort probable qu'en ce lieu, et à cette époque, vous trouverez la voie ouverte. Mais à coup sûr, vous avez déjà entendu parler de l'oasis. » « Je crains de n'avoir même une carte où elle soit portée, » l'informa Elric, semblant s'en excuser. « Nous y pourvoirons. » « Mais n'avez-vous jamais emprunté la piste rouge ? » « Je crois vous avoir précisé ma qualité d'étranger, seigneur Go. » « Certes, mais vos géographes et historiens doivent s'être intéressés à nous. » « J'ai bien peur que nous soyons quelque peu ignares, puissant seigneur. Nous autres des jeunes royaumes, si longtemps maintenus dans l'ombre de la perverse Melnibonée, n'avons guère eu l'occasion de découvrir les joies de l'érudition. » Les sorciles artificiellement modifiés du noble Quarzazati se haussèrent. « Oui, dit-il, c'était inévitable. Nous vous fournirons donc une carte. Mais la piste rouge n'est pas très difficile à suivre, puisqu'elle va de Quarzazate à l'oasis Fleurs d'Argent, et que, plus loin, ne se dresse que ces montagnes paraient du nom de piliers déchiquetés par les nomades. Je ne pense pas qu'elles présentent pour vous grand intérêt, à moins, bien sûr, que le chemin vers la perle ne vous amène à les franchir. Cette route est des plus mystérieuses, et vous serez sensible au fait qu'elle n'est portée sur aucune carte. Classique, du moins, puisqu'elle est absente des nôtres, alors que nous pouvons nous enorgueillir de posséder les bibliothèques les plus complètes du monde. » Animé de la ferme intention d'utiliser au mieux son sorci, Elric était prêt à poursuivre la mascarade, jusqu'à laisser derrière lui Quarzazate, et être de nouveau en chemin vers les jeunes royaumes. « J'aurais également besoin d'une monture. Comptez-vous m'en fournir une ? Assurément, le meilleur étalon de nos écuries. Vous faudra-t-il aussi récupérer votre crosse, ou n'est-ce qu'un attribut symbolique de votre vocation ? Je crois pouvoir en trouver une autre. Vous êtes seul juge, messire Laron, dit le seigneur Gau, caressant sa barbe singulière. Elric estima opportun de changer de sujet. Vous n'avez pratiquement pas abordé la question de mes honoraires. Il vide à sa coupe. Maladroitement, son hôte la lui remplit. « Combien demandez-vous d'ordinaire ? » « C'est que, justement, cette mission n'a rien d'ordinaire. » Elric redevenait sensible aux aspects cocasses de la situation. « Vous êtes sans doute conscients que, même dans les jeunes royaumes, rares sont ceux dotés de mes compétences ou de ma solide réputation, et plus encore ceux qui s'aventurent jusqu'à Quarzazate. Si vous me ramenez cette perle, messire voleur, toutes sortes de richesses vous seront acquises. Assez, du moins, pour faire de vous l'un des plus puissants personnages des jeunes royaumes. Je vous doterai d'une suite nobiliaire complète. Vous aurez de somptueux atours, des joyaux, un palais, des esclaves. Ou, si vous préférez poursuivre vos voyages, une caravane qui vous permettra d'acheter une nation entière dans les contrées où vous porteront vos pas. Vous serez en mesure d'y être un prince, voire un roi. » « Enivrante perspective, » dit l'Albinos, sarcastique. « Ajoutez-y ce que j'ai déjà déboursé pour vous, les frais que je vais encore avoir à faire, et vous conviendrez que la récompense est assez belle. » « Si fait, d'une incontestable générosité. » Elric fonça les sourcils, promena son regard autour de lui sur la vaste pièce, sur les tapisseries, sur les meubles et objets libéralement incrustées de gemmes, sur les mosaïques de pierres fines, sur l'ornementale complexité des corniches et colonnes. Il comptait pousser plus loin le marchandage, devinant qu'on n'attendait pas autre chose de lui. « Mais si je considère la valeur que cette perle a pour vous, Seigneur Go, ce qu'elle vous permettra d'acheter ici même à Quarzazate, la récompense n'est plus tout à fait aussi exceptionnelle. » Sur ce, les traits du Seigneur Go fazies s'illuminèrent. « Exact. La perle va me valoir au conseil des six la place qui sous peu doit devenir vacante. Tel est le prix qu'on demande la septième sans nom. Et c'est pourquoi il me faut la voir au plus vite, car elle est déjà promise. Vous avez deviné juste. J'ai des rivaux, mais aucun dont l'offre puisse se comparer à la mienne. » En sont-ils conscients ? Il n'est pas douteux que des rumeurs circulent. Toutefois, je vous conseillerai de garder le silence sur la nature de votre tâche. « Et ne craignez-vous pas que je cherche à conclure une meilleure affaire ailleurs dans votre cité ? » « Oh ! Si vous étiez à ce point cupide et malhonnête, il y en aurait à coup sûr pour vous proposer plus. Mais il ne pourrait offrir ce que j'ai à offrir. » Et le gentilhomme Quarzazati laissa ses lèvres former un terrible sourire. « Pourquoi ? » Elric se sentit soudain pris au piège, et son impulsion première fut de porter la main à Stormbringer. « Parce qu'une telle monnaie d'échange leur manque. » Le Seigneur Go poussa la flasque d'argent vers Elric, qui, vaguement surpris, s'aperçut qu'il venait de vider une nouvelle coupe d'élixir. Une fois de plus, il la remplit et but, songeur. Une vérité se faisait jour en lui, et il la redoutait. « Qu'est-ce qui pourrait être aussi précieux que la perle ? » L'Albinos reposa sa coupe. Il pensait avoir une idée de la réponse. Le Seigneur Go rivait sur lui un regard intense. « Vous avez compris, je crois. » Le videux sourire réapparut. « S'y fait. » Elric sentit son moral s'effondrer, cependant que le traversait un frisson de profonde terreur, mêlé d'une colère croissante. « L'élixir, je suppose. » Pas vraiment. Lui-même est relativement facile à obtenir. C'est un poison, bien sûr. Une drogue qui se nourrit de celui qui l'absorbe, ne lui donnant qu'un simulacre de vitalité. À la fin, quand il ne reste plus rien que la drogue n'est consumée, la mort survient, presque toujours atroce. Vous n'imaginez pas les pitoyables ruines que cette substance fait d'hommes et de femmes qui, une semaine auparavant, tout au plus, se croyaient assez puissants pour gouverner le monde. » Le seigneur Go se mit à rire. Ses petites bouclettes dansèrent devant son visage et sur son crâne. Et pourtant, dans leur agonie, ils ne cesseront de réclamer à corps et à cri ce qui les a tués. Comique, n'est-ce pas, messieurs voleurs ? « Qui y a-t-il d'aussi précieux que la perle ? » demandiez-vous. « Ma foi, la réponse doit désormais vous sauter aux yeux. La vie d'un homme, bien sûr. » « Mais si je suis mourant, en quoi puis-je vous être utile ? » « Parce qu'il existe un antidote, évidemment. Quelque chose qui rétablit tout ce que le poison a dévoré. N'engendre pas d'accoutumance chez l'utilisateur. Restaure sa santé en quelques jours. Le débarrasse enfin du besoin d'absorber l'autre drogue. Vous mesurez, messieurs Laron, combien mon offre est conséquente. Je puis vous donner assez d'élixirs pour mener à bien votre tâche, puis, si tant est que vous reveniez en temps voulu, vous administrerez l'antidote. Vous aurez gagné sur tous les tableaux, non ? » Elric se raidit sur son siège, et sa main se posa sur le pommeau de l'épée noire. « J'ai déjà fait part à votre émissaire du peu de valeur que j'attache à l'existence. Il est certaine chose que je tiens en plus haute estime. » « Je vous suis, » répliqua le seigneur Gophazie avec une jovialité cruelle, « et de tels principes en vous forcent mon respect. Mais il est une autre vie à considérer, celle de votre complice. Je ne m'en connais pas, messieurs. » « Ce peut-il ? Pas de complice. Auriez-vous l'obligence de m'accompagner ? » Si méfiant que fut Elric, il ne vit nul motif à s'abstenir de suivre l'homme qui franchissait déjà, d'une démarche arrogante, la monumentale porte-à-chicane de la salle. À sa ceinture, une fois de plus, Stormbringer gronda et frémit, suspicieux mollusse. Les couloirs du palais, plaqués de marbre vert, jaune et brun pour simuler la fraîcheur d'une sylve, imprégnés des plus exquises fragrances forestières pour compléter l'illusion, les conduisirent entre les quartiers des domestiques, les aquariums, les vivariums, un sérail et une salle d'armes, jusqu'à une porte de bois massif gardée par deux soldats revêtus de l'incommode et baroque armure de quartz azate, et dont les barbes huilés fourchètes en forme extravagante. À l'approche du seigneur Go, ils se mirent au garde-à-vous derrière le royal bar de Damaskiné. « Ouvrez ! » ordonna leur maître, et l'un d'eux sortit de son plastron une énorme clé qu'il introduisit dans la serrure. La porte donnait accès à une petite cour intérieure pourvue d'une fontaine défunte, entourée d'un cloître et bordée de commun sur son autre extrémité. « Où es-tu ? » « Où te caches-tu, mon petit ? » « Montre-toi ! Plus vite que ça ! » La patience du seigneur Go avait d'un bon atteint ses limites. Il y eut un cliquetis de métal, et une silhouette émergea de l'ombre. D'une main, elle tenait un trognon de fruit, et de l'autre, une ou deux longueurs de la chaîne qui entravait ses mouvements, reliés qu'en étaient les maillons à une bande de métal riftée autour de sa taille. « Ah, maître ! » dit la malheureuse créature, s'adressant à l'Albinos. « Vous ne m'avez pas rapporté ce que j'avais espéré. » Glacial fut le sourire d'Elric. « Mais peut-être bien ce que tu méritais, Annig. » Il ne chercha pas à déguiser sa colère. « Ce n'est pas moi qui t'ai réduit dans cet état, mon garçon. Je pense même que tu as plus que probablement décider de ton propre sort. Tu as tenté de passer un marché avec une puissance qui, manifestement, ne s'encombre pas de scrupules. » Le seigneur Go resta de marbre. « Il est allé trouver le valet de Rafi-Yaskimée, » dit-il, fixant l'enfant non sans curiosité, « pour proposer vos services. Il se prétendait mandaté par vous. » « Il l'était, pour ainsi dire, » confirma Elric, avec un sourire teinté de compassion, au spectacle de l'évidente déconfiture d'Annig. « Mais ce n'est sans doute pas contraire à vos lois. » « Certes, non. Nous ne saurions trop conseiller à nos jeunes gens d'imiter cet esprit d'entreprise. » « Alors pourquoi ces chaînes ? » « Simple convenance personnelle. » « Êtes-vous satisfait, Sir Laron ? » « En d'autres circonstances, je soupçonnerai là quelqu'un famille Véniel, » dit prudemment l'Albinos. « Mais je vous sais de bonne noblesse, seigneur Go. » « Vous n'irez pas détenir cet innocent à seule fin d'exercer sur moi un chantage. » « Ce serait indigne de vous. » « J'espère être de bonne noblesse, comme vous dites. » « Mais par les temps qui courent, l'aristocratie de cette cité ne se sent pas systématiquement liée par les anciens codes de l'honneur. » « Certainement pas, quand les enjeux sont d'une telle importance. » « Vous serez sensibles à cet argument, tout en n'étant pas de haut lignage, ni même gentilhomme, je suppose. » « Anatsokor, je suis tenu pour tel, » répliqua tranquillement Elric. « Je n'en doute pas. » « Mais Anatsokor ! » Le doigt du seigneur Go se tendit vers Annig, dont le sourire incertain allait de l'un à l'autre, perdu qu'il était dans cet échange de paroles. « Et Anatsokor, je suis sûr qu'on ne se priverait pas de retenir un otage. En aurait-on l'opportunité ? » « Mais c'est inique, messire. » La rage faisait trembler la voix d'Elric, et il lui fallait se maîtriser pour ne pas porter sa dextre à l'épée noire qui battait sur son flanc gauche. « Du sais-je être oxy dans la poursuite de mon but, que le garçon mourra, comme si j'avais délibérément choisi de vous fausser compagnie. » « C'est exact, cher Laron, mais je compte sur votre retour. Et dans le cas contraire, ce garçon me restera, ma foi, de quelque utilité, mort ou vif. » Annig ne souriait plus. Lentement, la terreur s'insinuait dans ses yeux. « Oh, mais maître ! » « Il ne lui arrivera rien, » reprit le seigneur Go, glissant une main froide et poudrée sur les épaules de l'albinos. « Car vous reviendrez avec la perle, n'est-ce pas ? » Elric respira profondément, consolidant son contrôle sur cette soif qu'il sentait en lui, sans vraiment parvenir à l'identifier. S'agissait-il d'une soif de sang ? Du désir de tirer Stormbringer du fourreau pour la laisser boire l'âme de cet intrigant dégénéré. « Seigneur, » dit-il, en détachant ses mots, « si vous relâchez le gamin, je vous promets de faire de mon mieux, sur mon honneur. » « Mon bon voleur ! Quarzazate regorge d'hommes et de femmes qui ont la bouche pleine de promesses, et qui, j'en suis sûr, sont parfaitement sincères quand ils les font. Ils vous jureront leur grand Dieu, prêteront des serments solennels sur ce qu'ils ont de plus sacré. Puis, les circonstances se modifient-elles, qu'ils perdent jusqu'au souvenir de s'être engagés. Il est donc toujours utile, ai-je constaté, de prendre quelques mesures qui leur interdisent de tels trous de mémoire. Pour l'heure, vous en conviendrez, nous jouons pour de très hauts enjeux. Pour une chose que rien au monde ne saurait surpasser en importance. Un siège au conseil. » Cette dernière phrase fut proférée dans une emphase dénuée d'ironie. Plus grande ambition était à l'évidence inconcevable aux yeux du seigneur Gauphasie. Écoeuré par les sophismes du personnage, dont le provincialisme ne suscitait que son mépris, Elric lui tourna le dos et s'adressa au garçon. « Tu remarqueras, jeune Annig, que la chance ne sourit guère à ceux qui font alliance avec moi. Je t'en avais averti. Toutefois, je m'efforcerai de revenir et de te sauver. » Puis, il ajouta dans l'archaïque jargon des brigands, « N'accorde entre-temps nulle confiance à cette répugnante créature, et n'épargne à rien pour t'échapper par tes propres moyens. » « Pas d'argot en ma présence ! » glapit le seigneur Gauphasie, subitement inquiet. « Ou vous mourrez tous deux, séance tenante ! » Il n'était pas d'évidence rompue à ce langage, comme son émissaire. « Je vous déconseille à mon endroit de telles menaces, » dit Elric, dont la main retourna sur la garde de Salam. Le couard Zazati ne fit qu'en rire. « Quoi ? Une résistance ? » « Ne comprenez-vous pas, Sieur Larron, que l'élixir vous tue déjà. Vous disposez de trois semaines avant de n'avoir plus salut qu'en antidote. Ne sentez-vous cette soif qui vous ronge ? Si un tel élixir était inoffensif, pourquoi n'en userions-nous pas tous, Messire, pour nous hisser au rang des dieux ? » Elric n'était pas sûr que les pincements du besoin fussent dans sa tête ou dans son corps. Parallèlement à l'instinct qui le poussait à tuer l'ignoble noble, il se rendait bien compte que le désir de drogue était là, menaçant de le dominer. Même si le manque de ses propres herbes l'avait laissé presque mort, il n'avait pas alors ressenti un tel besoin. Son corps entier fut agité de tremblements, alors qu'il le combattait pour lui réimposer son empire. Il lâcha, glacial. « C'est plus qu'un famille veiniel, Signeur Go. Je vous félicite. Vous êtes d'une fourberie cruelle et vile à l'extrême. Tous les membres du conseil ont-ils votre degré de corruption ? » La bonne humeur de l'homme en fut portée à son comble. « À mon tour de m'étonner, Sir Voleur. Voilà qui est indigne de vous. J'ai simplement pris mes précautions pour que vous respectiez temporairement mes intérêts. » Nouveau ricanement. « En fait, je me suis débrouillé pour que, durant ces trois semaines, mes intérêts deviennent vôtres. » « Où est le mal ? Je n'aurais pas cru qu'un citoyen de Natsokor, l'arron de son propre aveu, put insulter un grand de Quarzazate pour le simple motif que celui-ci sait comment mener ses affaires. » La haine d'Elric à l'égard de cet homme, qui au début n'avait fait que lui déplaire, menaçait toujours de l'embraser. Mais le froid détachement d'un sentiment nouveau se répandit en lui, alors qu'il reprenait de l'Empire sur lui-même. « Vous me prétendez donc votre esclave, Seigneur Go ? » « Je vous laisse la responsabilité du terme. Mais admettons qu'il en soit ainsi. Du moins, jusqu'à votre retour avec la perle. » « Et comment savoir si vous me fournirez l'antidote en échange ? » Le Seigneur Go haussa les épaules. « C'est à vous d'en décider. » « Vous êtes intelligent pour un étranger. Et je ne doute pas que ce soit la raison pour laquelle vous avez survécu si longtemps. » « Mais n'allez pas commettre une erreur. J'ai l'exclusivité de cette potion. Et vous n'en trouverez nulle part ailleurs d'une formule identique. » « Mieux vaut donc vous en tenir à notre marché, messire Laron, et repartir de Quarzazate dans la peau d'un homme riche, avec votre jeune ami en un seul morceau. » C'était à présent l'humour sinistre qui dominait chez l'Albinos. Sa vigueur retrouvée, si artificiellement que ce fut, il lui était possible d'infliger au Seigneur Go de considérables dommages, voire à la ville entière si l'envie l'en prenait. Stormbringer à sa hanche, comme lisant dans ses pensées, parut frémir, et l'aristocrate Quarzazate s'autorisa un petit regard nerveux vers la gigantesque éperunique. Elric n'avait toutefois nul désir de mourir ou de causer la mort d'Anig. Il résolut d'attendre son heure, de faire pour le moins semblant de servir le Seigneur Go, jusqu'à ce qu'il en ait appris plus sur l'homme et sur ses ambitions, et, si possible, sur la nature de cette drogue, dont le besoin était en lui si impérieux. Il se pouvait qu'elle ne fût pas mortelle, ou qu'on en fit couramment usage à Quarzazate, et que, partant, bon nombre en détince l'antidote. Mais il n'avait ici d'autre amie qu'Anig. Pas même quelques alliés qui, servant ses propres intérêts, auraient pu l'aider à combattre le Seigneur Go, l'ennemi commun. Peut-être, dit Elric, mais je n'ai nul souci de ce qu'il adviendra du gamin. Je n'en crois rien, cher voleur. J'estime avoir correctement cerné votre caractère, et vous êtes comme les nomades, lesquels ne sont à leur tour pas différents des peuples des jeunes royaumes. Ils accordent une valeur exagérée à la vie de ceux auxquels le hasard les associe. Ils ont un faible pour les loyautés sentimentales. Elric ne put s'empêcher de méditer sur l'ironie de la situation. Mais le Nibonnet même s'était toujours jugé si au-dessus de telle loyauté, qu'il était un des rares de sa race à s'inquiéter du sort de qui n'appartenait pas à son entourage immédiat. Sa présence ici n'avait d'autres motifs. Le destin, se dit-il, lui enseignait d'étranges leçons. Il soupira, espéra que sa mort ne fut pas inéluctable. Si je constate à mon retour que le garçon a souffert quelque atteinte, je dis bien n'importe quelle atteinte. Vos tourments seront mille fois pires que ceux que vous lui aurez fait connaître, ou m'aurez fait connaître, ajouterai-je. Il tourna sur l'aristocrate des yeux d'un rouge ardent. On aurait dit que les flammes de l'enfer faisaient rage à l'intérieur de son crâne. Le seigneur Go frissonna, puis sourit pour masquer sa peur. Non, non, non ! Son front artificiellement blanchi s'embruma. Ce n'est pas à vous d'exercer à mon endroit des menaces. Mais j'étais clair sur ce point. Je n'y suis pas habitué. Alors, autant vous prévenir. Elric partait d'un grand rire, sans que diminua d'ardeur le brasier dans son regard. Je vais vous habituer à tout ce que vous avez dressé les autres à endurer, seigneur Go. Quoi qu'il arrive, vous me suivez ? Ce garçon ne doit souffrir aucun mal. Je vous ai dit, et moi je vous ai prévenu. Sur les terribles yeux d'Elric, ses paupières tombèrent, comme s'il fermait une porte sur le royaume du chaos. Le Quarzazati n'en recula pas moins d'un pas, et, dans un chuchotement glacial, l'albino s'enchaîna. Par toute la puissance que je maîtrise, je me vengerai de vous, et rien ne m'arrêtera. Certes pas vos richesses, et pas même la mort. Cette fois, le seigneur Go échoua lamentablement à réitérer son rictus triomphant. Le sourire qui, en revanche, s'épanouit soudain sur les traits d'Anig, ressuscita l'enfant joyeux qu'il avait été jusqu'à ces événements. Lui ne doutait pas de la parole d'Elric. Tel un tigre affamé, le prince albinos se porta vers le seigneur Go. Ce fut alors qu'il vacilla, prit une âpre goulée d'air. Le simulacre d'énergie donnée par l'élixir se relâchait manifestement, à moins qu'il n'exigeât plus de son hôte. Elric n'aurait su dire. Cette expérience était radicalement nouvelle. Il avait soif d'une autre dose. La douleur était dans son ventre, dans sa poitrine, comme sidéra le ronger de l'intérieur. Un cri s'étrangla dans sa gorge. Le seigneur Go retrouvait à présent quelques vestiges de sa bonne humeur passée. « Refusez de me servir, et votre mort est inévitable. Aussi vous conseillerais-je d'être un peu plus poli, si un larron. » Elric se redressa, non sans dignité. « Sachez une chose, seigneur Go fazi. Si vous violez quelque part de notre marché, je tiendrai parole, exercerai sur vous et sur votre cité de tels ravages que vous regretterez d'avoir jamais entendu mon nom. Et vous n'apprendrez qui je suis qu'en rendant l'âme, tandis que cette ville et les dégénérés qui la peuplent mourront avec vous. » Le Quarzazati voulu répondre, puis ravala ses mots, se contenta de dire. « Vous avez trois semaines. » Avec ce qui lui restait d'énergie, Elric tira Storbringer du fourreau. Le noir métal palpita, et une noire lumière en émana cependant que les runes gravées sur la lame se mettaient à se tordre et à danser. Qu'un hideux chant de jouissance anticipée montait dans la petite cour, allait envelopper dans ses résonances les Antiques Tours et le Minaret de Quarzazate. « Cette épée boit les âmes, Seigneur Go. Elle pourrait boire la vôtre et me communiquer plus d'énergie que toute potion. Vous avez encore sur moi un léger avantage, et j'accepte votre marché. » « Mais si vous mentez ! » « Je ne mens pas. » L'homme avait mis le bassin vide entre lui et l'Albinos. « Non, Sir Larron, je ne mens pas. Vous n'avez qu'à faire ce que j'ai dit. Me rapportez la perle. Et je vous couvrirai de toutes les richesses promises. Vous aurez la vie sauve, et le garçon aussi. » L'épée noire grondait, exigeant séance tenante l'âme du noble Quarzazate. Annick poussa un cri et disparut dans la petite pièce. « Je partirai demain matin. » À contre-coeur, Elric roguéna sa lame. « Vous allez me dire par quelle porte de la cité je dois sortir pour emprunter la piste rouge qui mène à l'oasis fleur d'argent. Et je veux votre avis sincère sur la manière de rationner au mieux cet élixir empoisonné. » « Venez. » Un empressement nerveux hachait la voix du seigneur Go. « Il y en a dans la salle. » « Qui vous attend ? » « Je ne voudrais pas gâcher notre rencontre en manquant à mes devoirs d'hôtes. » Elric se passa la langue sur des lèvres qui se faisaient désagréablement sèches, s'immobilisa et lança un regard vers la porte où la tête du garçon venait de réapparaître. « Venez, messire, » répéta le seigneur Go, dont la main se posa de nouveau sur le bras d'Elric. « Dans la salle. » « Encore un peu d'élixir. » « Oui, dès maintenant. » « Vous en avez besoin, n'est-ce pas ? » Il disait vrai. Mais l'albinos laissa la haine tempérer sa soif du breuvage. « Hanig ! Jeune Hanig ! » appela-t-il. Lentement, le garçon émergea de l'ombre. « Oui, maître. » « Je jure que tu n'as redouté aucune conséquence directe ou indirecte de mes actes. » « Désormais, ce misérable dégénéré sait que s'il te porte atteinte de quelque manière pendant mon absence, il mourra dans les pires supplices. » « Toutefois, mon garçon, garde bien en mémoire ce que je t'ai dit. » « J'ignore où me conduira cette aventure. » Et il ajouta dans le jargon des voleurs. « À ma mort, peut-être. » « Je vous entends, » lui répondit Hanig, dans la même langue secrète et contournée. « Mais je vous supplie de ne point mourir. J'ai quelque intérêt dans la prolongation de votre vie. » « Suffit ! » Le seigneur Go, à grands pas, traversa la cour, exhortant d'un geste Elric à l'accompagner. « Venez, je vais vous remettre tout ce dont vous aurez besoin pour atteindre la forteresse de la Perle. » « Croyez à mon infinie gratitude, si vous ne me laissez pas mourir, maître. Vous aurez en moi le garçon le plus reconnaissant qui soit, » lança dans leur dos Hanig, alors que la porte se refermait. Chapitre 3 Sur la piste rouge Ce fut donc le lendemain matin qu'Elric de Melniboné quitta l'antique Quarzazate, ne sachant tant ce qu'il cherchait que l'endroit où le trouver, instruit seulement d'avoir à suivre la piste rouge jusqu'à l'oasis Fleur d'Argent, et d'y découvrir la Tente de Bronze, où il apprendrait comment poursuivre son chemin vers la Perle, au cœur du monde. Et s'il échouait dans cette quête mystérieuse, son existence, pour le moins, serait compromise. Le seigneur Gophazine avait projeté nul éclairage supplémentaire sur la mission, et il tombait sous le sens que le savoir de l'ambitieux politicien se limitait à ce qu'une fois de plus il avait répété. La lune de sang doit embraser la Tente de Bronze avant que ne soit révélée la voie vers la Perle. Ignorant tout des légendes ou de l'histoire de Quarzazate, et n'ayant qu'une vague idée de sa géographie, Elric avait décidé de suivre la carte à lui remise. C'était assez simple. Elle montrait une piste qui s'étirait sur une centaine de milles entre la cité dans ses remparts et l'oasis au nom étrange. Puis, par-delà, les piliers d'échiqueté, barrière d'assez basse montagne. La Tente de Bronze n'y était pas portée de manière explicite, et l'on y aurait cherché en vain quelques références à la Perle. Le seigneur Gophazine croyait les nomades mieux informés, sans s'être trouvés en mesure de lui garantir leur concours. L'albino s'espérait qu'après avoir compris à qui ils avaient affaire, avec un peu de l'or Quarzazate pour les rassurer, il se montrerait amicaux. Mais les profondeurs du désert des Soupilles, comme ces populations, lui étaient en fait totalement inconnues. Il savait seulement que le seigneur Gophazine méprisait ses nomades, les jugeait primitifs, et supportait mal d'avoir à les admettre de temps à autre entre les murs de sa ville pour les besoins du commerce. Autre espoir d'Elric, qu'ils fussent moins barbares que ceux de leurs semblables, qui croyaient encore ce continent tout entier destiné à tomber sous leur coupe. La piste rouge méritait son nom, sombre comme du sang séché, taillant au travers du désert entre deux hauts talus suggérant qu'il aurait pu s'agir jadis d'une rivière où s'étaient mirés Quarzazate. Chaque lieu, ou presque, ses berges s'affaissaient pour révéler dans toutes les directions l'immensité du désert. Houleuse mer de dunes se déplaçant au gré d'un vent dont la voix, faible ici, gardait néanmoins sa ressemblance avec les soupirs d'une amante séquestrée. Le soleil se hissa lentement dans un aveugle en ciel de cobalt, aussi fixe qu'un décor de théâtre, et le prince albinos fut reconnaissant à Raffi Askimé de l'avoir équipé avant son départ, conformément aux coutumes locales, d'un burnou blanc porté sur l'ample ensemble d'une tunique et de brès pareillement blanche, de bottes de lin blanc qui lui gainaient la jambe jusqu'aux genoux, et d'une visière protégeant ses yeux. Sa monture, solide et gracieuse bête apte aux pointes de vitesse comme aux longues étapes, était également vêtue d'un caparaçon de lin blanc pour l'abriter de l'ardeur du soleil, mais aussi du sable qui, constamment, sans violence aucune, balayait ses vastes étendues. A l'évidence, on se livrait à quelques tentatives pour garder la piste rouge libre des bancs qui s'accumulaient de part et d'autre, exaucant progressivement en muraille les berges de l'ancien cours d'eau. Elric n'avait rien perdu de la haine que lui inspirait tant sa situation que le seigneur Gophazie, ni de sa détermination à rester en vie pour sauver Hanig, puis rentrer à Melniboné, auprès de Simoryl. La dépendance engendrée par l'élixir du Quarzazati s'était rélevée aussi contraignante que l'avait affirmé celui-ci, et Elric en avait deux flasques dans ses fontes. À présent, il ne doutait plus que la drogue dut finir par le tuer, et que l'ignoble aristocrate en posséda seul l'antidote. Pareille conviction ne faisait que nourrir sa volonté de tirer vengeance du Quarzazati à la première occasion. La piste rouge semblait interminable. Le ciel se mit à vibrer de chaleur, alors que le soleil grimpait encore plus haut. Et l'albinos, si réprobateur fut-il à l'endroit des regrets inutiles, se découvrit souhaitant n'avoir jamais été assez stupide pour acheter la carte aux marins et le Myorin, et s'aventurer dans le désert sans préparation sérieuse. « Requerir maintenant l'aide de puissance surnaturelle couronnerait cette série de maladresses », lança-t-il dans le vide. « D'autant qu'une telle assistance risque de m'être nécessaire quand j'atteindrai la forteresse de la Perle. » Il savait que son dégoût de soi, non content de l'avoir entraîné à commettre bévue sur bévue, continuait d'inspirer ses actes. Sans cette tare, il aurait eu l'esprit plus clair, et ce serait éventuellement mieux prémuni contre la perfidie du seigneur Go. Même à présent, il se défiait de ses instincts. Voilà près d'une heure qu'il avait l'impression d'être suivi sans avoir réussi à repérer quiconque derrière lui sur la piste rouge. Il avait pris le rythme de se retourner brusquement, de s'arrêter sans crier gare, voire de rebrousser ses chemins à brides abattus sur quelques distances. Mais sa solitude restait apparemment la même qu'au début du trajet. « Peut-être, ce maudit élixir altère-t-il aussi mes sens ? » songea-t-il à voix haute, tapotant la toile incrustée de poussière qui couvrait l'encolure de son cheval. L'encaissement de la piste en ce point s'atténuait, les hauts remparts se réduisant de part et d'autre à de simples replis du terrain. Il freina sa monture, croyant avoir surpris un mouvement étranger à la dérive du sable. De petites silhouettes couraient ça et là, bien droites sur leurs longues jambes, comme autant de mannequins minuscules. Il plissait les yeux pour mieux les voir quand elles disparurent. D'autres créatures, plus grosses, infiniment plus lentes, semblaient ramper juste sous la surface du sable à l'aplomb d'un nuage de substances noires qui, apparemment, les suivaient dans leur pesante traversée. Elric était en train d'apprendre que, dans cette partie du désert des soupirs tout au moins, l'immensité apparemment sans vie n'était rien de telle en fait. Il espéra que cette massive forme animale dont il venait de détecter la présence ne voyait pas dans l'homme une proie appréciable. De nouveau, il eut la sensation de quelque chose dans son dos, et, se retournant, crut surprendre comme une tache jaune un manteau, peut-être, qui s'esquivait derrière un léger tournant de la piste. Grande fut sa tentation de s'arrêter, de rester là une heure ou deux avant de poursuivre. Mais sa hâte d'être à l'oasis l'emporta. Le temps lui était compté pour atteindre son but et retourner à Coorsazate avec la perle. Il eut mal air. Le vent portait une odeur nouvelle. Nus c'était l'endroit, il eut pensé à une incinération d'ordures ménagères. La même puanteur vous prenait à la gorge. Il scruta les alentours, et, à mi-distance de l'horizon, repéra une vague colonne de fumée. Se pouvait-il que des nomades fussent si près de Coorsazate ? Sauf raison précise, avait-il cru comprendre, ils ne s'approchaient pas à moins d'une centaine de mille de la cité. Et même s'il s'agissait d'un campement, pourquoi ces gens ne dressaient-ils pas leur tente plus près de la piste ? Nul n'ayant évoqué d'éventuels brigands, ils ne craignaient pas d'être attaqués. Mais sa curiosité resta en éveil, et ce fut avec une certaine prudence qu'il se remit en route. Les murailles remontèrent, occultant le spectacle de l'aride étendue. Mais l'odeur de brûlé subsista, augmenta même jusqu'à se faire presque intolérable. Il la sentait engorger ses poumons. Une véritable infection, comme si l'on brûlait des cadavres déjà bien avancés. De nouveau, les talus abaissèrent assez pour que son regard portât par-dessus. À moins d'un mille, pour autant qu'il put en juger. C'était une vingtaine de fumées qui montaient maintenant vers le ciel, cependant que d'autres masses nébuleuses dansaient et zigzagaient autour d'elles. Il en vint à se représenter une tribu qui gardait ses marmites sur le feu, tout en se déplaçant dans des chariots de quelque espèce. Mais comment imaginer un type de véhicule apte à progresser dans ce moutonnement sablonneux ? Et de nouveau, leur parti pris énigmatique de ne pas emprunter la piste rouge. Quand il y est allé voir de plus près, il mesurait l'absurdité d'obéir à pareille tentation. Il aurait encore une fois risqué de se perdre, d'être même dans une situation plus critique que naguère, quand Hanig l'avait retrouvé agonisant, de l'autre côté de Quarzazate. Il allait mettre pied à terre pour reposer, une heure durant, ses yeux et son esprit, si ce n'était son corps. Quand la paroi la plus proche commença de frémir, de cloquer, de se fendiller. L'horrible odeur était encore plus présente, et le prince albinos dut se racler la gorge, toussait comme un perdu pour se débarrasser de cette puanteur, alors que sa monture hennissait, et renaclait, refusait d'obéir à sa tentative pour la faire avancer. Soudain, une nuée de bestioles déferla en travers de son chemin, sortant des trous qui venaient d'apparaître dans les murs. C'était ce qu'il avait tout à l'heure pris pour des homoncules. Maintenant qu'il les voyait de plus près, il se rendait compte qu'il s'agissait d'une sorte de rat. Des rats qui couraient sur leurs longues pattes de derrière, leurs membres antérieurs atrophiés et repliés sur la poitrine. Leurs longs museaux gris révélant des rangées de petites dents pointues, leurs oreilles démesurées leur donnant l'allure de volatiles cherchant à prendre leur essor. Puis un grondement se fit entendre, énorme et accompagné de craquements. Une fumée noire aveugla Elric, cabra son cheval, et il entrevit une forme qui se dégageait du talus réduit à l'état de décombre. Un corps couleur chair, planté sur une douzaine de pattes, des mandibules qui claquaient atrocement alors que la bête se rouait à la poursuite des rats, lesquels constituaient à l'évidence son gibier naturel. Elric lâcha la bride à sa monture et se retourna pour mieux voir cette créature qu'il aurait n'avoir existé qu'en des temps reculés, en ayant trouvé mention dans les livres, mais comme espèce éteinte, sous le nom de scarabée incendiaire. Par quelques bizarreries biologiques, en effet, ces gigantesques insectes exudaient une humeur huileuse qui s'accumulait dans les creux de leur épaisse carapace, et exposés à l'ardeur du soleil et des flammes, brûlant déjà sur d'autres dos, prenaient feu. Ainsi pouvait-il y avoir en même temps, sur le dos impavide de ces bêtes, jusqu'à vingt brasiers qui ne s'éteignaient qu'à la saison des amours, quand le scarabée s'enfouissait plus profond dans le sol pour y déposer ses oeufs. C'était là ce qu'Elric avait vu dans la distance. Les scarabées incendiaires chassées. Effrayantes étaient à présent leur vitesse. Une douzaine, au moins, avaient fait irruption sur la piste, et Elric s'aperçut avec coureur que lui et sa monture allaient se trouver pris dans un mouvement de ratissage, à l'origine conçue pour capturer les hommes-rats. Les scarabées géants n'iraient pas faire de détails entre chair et chair, se rendaient-ils compte, et l'une de ces bêtes, dont l'homme n'avait à l'ordinaire rien à redouter, risquait fort de le manger par inadvertance. Son cheval, qui continuait de ruer et de renacler, ne consentit à poser à terre ses quatre sabots, que lorsqu'il en reprit le contrôle, tirant ce faisant Stormbringer, quoi qu'il s'interrogea sur l'efficacité que même la sorcière-lame aurait contre ses carapaces gris-rose, d'où, maintenant, bondissait et se répandait les flammes. L'énergie puisée par Stormbringer de créatures naturelles de ce type restant minime, son espoir était d'emporter un coup heureux, qui fendrait un dos par exemple, et lui ouvrirait une brèche dans le cercle, avant qu'il ne fût complètement refermé. L'énorme épénoir s'abattit, et trancha un impendice à la danse menaçante. À peine si le scarabée parut s'en apercevoir, il ne stoppa ni ne ralentit sa progression. Elle ricurla, bascula de nouveau sa lame, et ce fut une gerbe de feu. Des gouttelettes d'huile embrasées volèrent dans toutes les directions, projetées par l'épée qui venaient de racler la chitine, sans causer plus grand dommage à l'insecte que la fois précédente. Hennissement du cheval et gémissement de la lame désormais se mêlaient, et le prince albinos se surprit à y joindre ses propres hurlements, tandis qu'il faisait volter sa monture, dans un sens, dans l'autre, cherchant à s'échapper. Tout autour, c'était un chassé-croisé terrifié d'hommes-rats, découvrant la quasi-impossibilité de se creuser une voie de salut dans l'argile durcie de la piste. Du sang giclait sur les bras d'Helric, sur ses jambes, sur le caparasson du cheval. L'huile enflammée tombait sur le tissu, et y brûlait des trous. Les scarabées avaient entamé leur repas, et leur avance s'en faisait plus lente. Non moins inéluctable au demeurant. Il n'y avait déjà plus de place entre chacun d'eux, pour qu'un cheval et son cavalier pu se passer. Elric alors envisagea de lancer sa monture par-dessus les gigantesques insectes, bien que leur dos lui parût trop glissant pour que la tentative eût des chances de réussir. Il s'y préparait, quand il perçut autour de lui un bourdonnement singulier. Vit soudain l'air se remplir de mouches, et se sut confronter aux charognards qui accompagnaient en permanence l'escarabée, se nourrissant de ce que la voracité de ces derniers voulait bien leur laisser, et aussi des crottes qu'ils abandonnaient au cours de leur déplacement. Pour l'heure, c'était sur lui et sur son cheval qu'elle s'installait, ajoutant à son horreur. Il s'asséna des claques pour s'en débarrasser, mais elle formait un épais manteau qu'il sentait grouiller partout, dont l'obsédant vacarme l'écœurait, l'assourdissait, et qui, particulièrement dense sur ses yeux, l'aveuglait à demi. Le cheval poussa à un cri déchirant, et trébucha. Désespérément, Elric tenta de voir ce qu'il y avait devant. S'ajoutant à la fumée, ce dernier fléau était plus que lui-même et sa monture n'en pouvaient supporter. Les mouches s'insinuèrent dans sa bouche et dans ses narines. Il octa, encore une fois tenta de les chasser, en recracha sur les petits hommes rats qui mouraient en piaillant. Un nouveau son lui parvint, à peine audible, et presque toutes les mouches, comme par miracle, s'envolèrent. Au travers de ses larmes, il vit que les scarabées convergeaient sur une même direction, dégageant un espace par lequel il pouvait s'échapper. Sans plus y réfléchir, il éprena sa monture et la dirigea vers la brèche, aspirant à plein poumon un air pour le moins purifié de créatures vivantes, sans savoir toutefois s'il galopait vers son salut ou se précipitait de tête baissée dans un cercle plus large de scarabées incendiaires, bruit et fumée continuant de répandre en lui la plus extrême confusion. Recrachant ses dernières mouches, il rectifia la position de sa visière et s'efforça de percer la grisaille. S'il entendait encore derrière lui les monstrueux insectes, il n'en voyait plus un seul devant. Mais au limite de son champ de vision, se profilait d'autres formes. C'étaient des cavaliers progressant de part et d'autre de la piste et repoussant devant eux les scarabées avec de longues lances qu'ils introduisaient sous des carapaces, sans grand effet sur les créatures, sinon ce qu'il fallait de douleur pour les obliger à bouger. Résultat que n'avait sut obtenir les pédalriques. Ils portaient d'amples robes jaunes qui flottaient dans le simple souffle de leurs mouvements, se déployant autour d'eux, évoquant des ailes, tandis qu'avec méthode, ils regroupaient leurs troupeaux et lui faisaient quitter la piste. Les survivants des Omra, peut-être emplis de gratitude pour un secours à ce point inattendu, s'éparpillèrent et se creusèrent des terriers où ils disparurent. Elric s'abstint de rengainer Stormbringer, sa prudence lui soufflait que ses hommes en armes pouvaient ne l'avoir sauvé qu'incidemment, qu'ils allaient même, peut-être, lui reprocher de se trouver en travers de leur chemin. L'autre éventualité, plus convaincante encore, était qu'ils le suivaient déjà depuis quelque temps et n'avaient eu nulle envie de se voir dérober leur proie par l'escarabée incendiaire. L'un de ses cavaliers en robe sa france se détacha du groupe et dévala le talus au galop pour venir se planter devant Elric, le saluant de sa lance au lever. « Je vous remercie, dit l'Albinos, vous m'avez sauvé la vie. J'espère n'avoir pas outre-mesure troublé votre chasse. » L'homme était plus grand que lui, très mince, avec des joues creuses, un teint sombre et des yeux noirs. Il avait le crâne rasé, les deux lèvres décorées de minuscules tatouages, donnant l'impression qu'il portait un masque de fines dentelles multicolores en travers de la bouche. La lance restait au clair, et Elric envisagea d'avoir à se battre, certains que face à des créatures humaines, même aussi nombreuses, ses chances dépassaient largement ce qu'elles avaient été contre l'escarabée incendiaire. L'autre fronça les sourcils, décontenancés par les paroles de l'Albinos. Puis son front redevint serein. Nous ne chassions pas ces créatures. Nous les avons simplement vu se diriger vers la piste, et comprenant que vous n'étiez sans doute pas averti de la manière de les éviter, sommes venus aussi vite que possible à votre secours. Je me présente. Elric n'était pas sans connaître, de réputation du moins, ces sectes qui avaient constitué la principale caste guerrière de Quarzazate, et portait une large part de responsabilité dans les malheureuses incantations ayant entraîné la submersion de l'Empire sous les sables. Le seigneur Goh se méfiait-il de lui au point de le faire suivre ? Ou ces gens étaient-ils des assassins chargés de l'éliminer ? Quoi qu'il en soit, Manag Is, croyez en ma gratitude. Je vous dois la vie d'abord, et suis par ailleurs honoré de rencontrer quelqu'un de votre secte. À mon tour de me présenter. Elric, de Natsokor, dans les Jeunes Royaumes. « Oui, nous savons qui vous êtes. Nous attendions seulement d'être assez loin de la ville pour pouvoir vous parler sans danger. Sans danger ? Vous n'en avez nul à redouter de ma part, maître aventurier magicien. » Manag Is, à l'évidence, n'était pas homme à souvent sourire, et cette dérogation à son austérité coutumière imprimait à ses traits une étrange contorsion. Derrière eux, les autres membres de la secte refluaient, tâche accomplie, remisant leur longue lance dans l'étui fixé à leur sel. « Je n'ai jamais cru qu'il en soit ainsi, maître Elric. Nos intentions sont pacifiques, et nous sommes vos amis, si vous nous acceptez pour tels. Ma parente vous dépêche ses salutations. Elle est l'épouse du conseiller Is. Is n'en demeurant pas moins notre nom de famille. Nous avons tendance à épouser nos consanguins, sans sortir du clan. « Je suis charmé de faire votre connaissance, » dit Elric, et il attendit que l'homme poursuive. Manag Is agita une longue main brune, dont on avait fait disparaître les ongles pour les remplacer par les mêmes tatouages que sur les lèvres. « Auriez-vous l'obligence de mettre pied à terre, que nous conversions ? Nous sommes porteurs d'un message, et d'une offre de présent. » Elric remit Stormbringer au fourreau, bascula sa jambe par-dessus la selle, et se laissa glisser jusqu'au sol poussiéreux de la piste rouge. Il regarda l'escarabée s'éloigner pesamment, peut-être à la recherche d'autres hommes rats, et les colonnes de fumée qui montaient de leur dos lui rappelèrent les feux de camp des lépreux aux alentours de Jadmar. « Ma parente désire que vous sachiez qu'elle est à votre service, comme nous tous de la secte jaune, maître Elric. Nous sommes prêts à vous fournir toute l'aide dont vous avez besoin dans cette quête de la perle au cœur du monde. » L'humour d'Elric en fut titillé. « Vous me prenez au dépourvu, j'en ai bien peur, messire Managuis. Êtes-vous à la recherche d'un trésor ? » L'aventurier laissa quelque impatience affleurer sur son faciès étrange. « Il est connu que votre employeur, le seigneur Gophazi, a promis la perle à la septième sans nom, qui en retour est censée lui accorder la place vacante au conseil. Nous en avons découvert assez pour comprendre qu'une telle mission n'avait pu être confiée qu'à un voleur au don exceptionnel. Et Natsukor a la réputation d'en abriter beaucoup. Mais vous n'êtes pas sans savoir, j'en suis sûr, qu'à s'acquitter d'une telle tâche, les aventuriers magiciens ont toujours échoué. Des siècles durant, il y en eut de toutes les sectes pour tenter, à chaque lever de la lune de sang, de trouver la perle au cœur du monde. Les rares qui rentrèrent vivants à Khorzazat n'avaient plus leur raison et ne tardèrent pas à mourir. Ce n'est qu'à date fort récente que nous sont parvenus des bribes de connaissances sur la perle et la preuve de son existence. Nous savons de ce fait que vous êtes un voleur de rêve, même si vous dissimulez votre état en dissimulant votre crosse. Car seul un membre de cette confrérie, et doté d'une exceptionnelle adresse, est à n'en pas douter en mesure d'atteindre la perle et de la ramener. « Vous m'en apprenez bien plus que je n'en savais, Managis, » lui répondit Elric, son sérieux retrouvé. « Et s'il est exact que j'effectue cette mission pour le compte du seigneur Gophazi, vous devez également savoir que j'y suis contraint. » Sur ce, estimant pouvoir suivre son intuition, le prince albinos révéla de quelle manière le seigneur Gophazi le tenait. Managis a l'évidence, le cru. Ses doigts aux extrémités tatouées effleurèrent les tatouages de sa bouche, alors qu'il intégrait ses nouvelles données. « Un tel élixir est bien connu des aventuriers magiciens. Nous en avons distillé pendant des millénaires. Il est malheureusement certain qu'il consume la substance vitale de celui qui l'absorbe. Et je dois ajouter que la préparation de son antidote n'a rien d'un jeu d'enfant. D'où ma surprise que le seigneur Gophazi prétende l'avoir, alors que seules certaines sectes des aventuriers conservent de quantités minimes. Toutefois, accepteriez-vous de rentrer avec nous à Quarzazate, que nous serions en mesure de vous administrer cet antidote dans les 24 heures ? » Elric y réfléchit. Que Manag His fût au service d'une faction rivale du seigneur Gophazi, lui dictait quelques méfiances à l'égard de tout ordre émanant de lui. Si généreuse parut-elle. Le conseiller His, ou son épouse, ou quiconque ayant le désir de voir son poulain siégé au conseil, n'allait sans nul doute reculer devant rien pour arriver à ses fins. Dans l'état actuel de ses connaissances, Elric ne pouvait que se demander si la proposition de cet homme n'était pas une simple ruse pour lui faire relâcher sa garde et le tuer plus aisément. « Pardonnez ma rudesse, Manag His, mais je n'ai nul moyen de vous croire sur parole. Je sais que Quarzazate s'adonne sans réserve à l'intrigue, et ne me sens pas la moindre envie d'être impliqué dans ce jeu de complot et de contre-complot dont vos concitoyens sont férus. S'il existe bien, comme vous dites, un antidote à la drogue qui me ronge, je serai plus porté à examiner vos prétentions à me le fournir, si nous convenions de nous retrouver, mettons dans six jours, à l'oasis fleur d'argent. J'ai assez d'élixirs pour trois semaines, soit le temps de l'atteindre, d'y assister à cette lune de sang, puis de regagner votre cité. Cette façon de faire me convaincrait de votre altruisme. « Je serai franc, moi aussi, » dit Manag His, glacial. « On m'a chargé d'une mission, et je suis lié à la remplir tant par serment du sang que par contrat avec ma secte, sans parler de mon honneur en tant que membre de notre sainte guilde. Cette mission est de vous convaincre, par n'importe quel moyen, de renoncer à votre quête, ou d'accepter de nous en vendre le fruit. Si vous ne choisissez pas d'abandonner, je serai alors disposé à vous acheter la perle à votre prix, sauf si vous demandez, bien sûr, un siège à notre conseil. Il va sans dire que j'égalerai l'offre du seigneur Go en la complétant de tout ce qu'il vous plaira d'exiger, en sus. « Vous ne pourrez même pas l'égaler, » dit Elric, non sans regret. « Il y a le problème de l'enfant qu'il tuera, si je ne lui rapporte pas la perle. C'est là, je suppose, de peu d'importance. Certes, au regard des vastes plans dont, à Quarzazate, vous faites jouer les ressorts. » Comprenant son erreur tactique, Madaguis s'empressa d'ajouter. « Nous sauverons ce garçon. Dites-moi où le trouver. » « Non, je vais m'en tenir au marché d'origine. Le choix ne me semble guère possible entre les deux offres. Et si le seigneur Go venait à être assassiné ? » Elric haussa les épaules et s'apprêta à remonter en selle. « Encore une fois, je vous suis reconnaissant d'être intervenu, Madaguis. Je réfléchirai en chemin à votre proposition. Vous comprenez que le temps m'est compté pour atteindre la forteresse de la Perle. Maître Laron, j'aimerais vous avertir. » Sur ce, Madaguis s'interrompit, se retourna, et son regard remonta vers l'extrémité de la piste rouge, là où l'on distinguait un nuage de poussière. Il en émergea des formes vagues, un grand envol de robes vert pâles qui se ruaient vers eux au galop. Madaguis étouffa un juron. Mais son singulier sourire réapparut quand les cavaliers parvinrent à leur hauteur. Elric, en les voyant de plus près, ne doutait pas d'avoir affaire à d'autres représentants des aventuriers magiciens. Eux aussi portaient des tatouages, mais aux paupières et aux poignets, et l'ample surcot qui leur descendait jusqu'aux chevilles s'ornaient d'une fleur brodée, motif que l'on retrouvait en plus petit sur la bordure des manches. Le chef des nouveaux venus sauta au bas de son cheval et marcha droit sur Madaguis. Il n'était pas très grand, mais bel homme, et impeccablement rasé, à l'exception d'une minuscule barbiche huilée en pointe exagérée, à la mode Quarzazati. Contrairement aux membres de la secte jaune, il portait une lame aux côtés, nu dans un simple harnais de cuir. Il fit à Madaguis un signe que l'autre calqua. « Je vous salue, Oledalécham, et la paix soit sur vous ! La secte jaune souhaite à la secte de la Digitale de grand succès, et s'interroge sur les motifs de votre présence si loin sur la piste rouge. » Le tout proféré d'une traite, comme une simple formalité. Madaguis n'était probablement pas moins conscient qu'Elric de ce qui amenait Oledalécham et ses hommes. « Nous sommes là pour assurer la protection de ce voleur, dit l'éminant sectateur de la Digitale, en saluant Elric d'un hochement de tête. « Cet homme est étranger à notre terre, et nous lui offrons notre assistance, ainsi que le requièrent nos anciennes coutumes. » Elric même se permit d'en sourire ouvertement. « Et par le plus grand des hasards, Maître Oledalécham, seriez-vous apparenté à l'un des six plus l'autre ? » Le sens de l'humour de Nouveau-Venis était plus développé que celui de Madaguis. « Oh, nous sommes tous plus ou moins parents à Quarzazate ! Pour revenir à la question de mon compatriote, il se trouve que nous étions en route pour l'Oasis Fleurs d'Argent. Et nous avons pensé que vous pourriez avoir besoin d'aide dans votre quête. » « Il ne poursuit nulle quête ! » se récria Madaguis, regrettant aussitôt la stupidité d'un tel mensonge. « Enfin, nul autre que celle qu'il partage avec ses amis de la secte jaune. » « Puisque de par nos règles de guilde nous sommes tenus de ne pas nous battre, j'ose espérer que nous n'allons pas nous corréler pour l'honneur d'escorter notre hôte jusqu'à l'Oasis Fleurs d'Argent ! » dit Oledalécham avec un petit rire. De toute évidence, la situation l'amusait grandement. « Ou peut-être allons-nous chevaucher de concert, et recevoir chacun une petite parcelle de la perle ? » « Pour l'heure, il n'y a pas de perle, » coupa Elric. « Et il n'y en aura jamais si mon voyage doit constamment rencontrer ce genre d'entrave. Je vous remercie, messieurs, de votre sollicitude, et vous souhaite à tous un bon après-midi. » Ces mots jetèrent quelques consternations dans les rangs des deux sectes rivales, dont les membres tentaient d'arrêter une conduite à suivre, quand, par-dessus les décombres laissées par les scarabées incendiaires, surgirent une demi-douzaine de cavaliers vêtus de noir, massivement voilés et encapuchonnés, l'épée déjà brandie. Devinant qu'il n'en avait rien de bon à espérer, Elric bâtit en retraite, jusqu'à être entouré par Manachis, Olédalécham et leurs hommes. « D'autres de votre espèce, messieurs ? » s'enquit-il, la main sur la garde de sa propre lame. « Ils appartiennent à la confrérie du Falen, lui a pris Olédalécham. Et ce sont des assassins, tués à leur seule tâche, dont on les charge, messire Larron. Vous seriez donc avisé d'unir votre fortune à la nôtre, car quelqu'un semble avoir décidé que vous deviez périr avant même de pouvoir assister au lever de la lune de sang. « M'aideriez-vous à défendre ma vie ? » demanda l'Albinos, se préparant au combat. « Cela nous est impossible, dit Manachis, et son regret parut sincère. Nous n'avons pas le droit de nous battre avec nos semblables. Toutefois, comme ils ne pourront vous oxyère si vous restez parmi nous, je ne saurais trop vous conseiller d'accepter notre offre. » Ce fut alors que s'empara d'Elric cette rage impatiente, inhérente à son sang très anciens. Sans autre forme de procès, il tira Stormbringer. « Je suis là de ces mesquins marchandages, dit-il, et je vous prierai de bien vouloir vous écarter, Manachis, car j'ai la ferme intention de livrer bataille. » « Mais ils sont trop nombreux ? » Oled Alécham était frappé d'horreur. « Vous courez au massacre ? Ce sont des tueurs expérimentés. » « Moi aussi, maître aventurier magicien. Moi aussi, j'en suis un. » Et sur ce, fendant des rangs atterrés de Séide de l'une et l'autre appartenance, le prince albinos dirigea sa monture sur celui qui menait la confrérie du Falen. À l'unisson de son maître, hurla l'épée runique, et du blanc visage rayonna l'énergie des damnés, tandis que flamboyait le regard écarlate. Et pour la première fois, les aventuriers magiciens prirent conscience qu'un être exceptionnel était venu parmi eux, et qu'ils l'avaient grandement sous-estimé. Stormbringer monta dans la main Gant et Delric, son noir métal captant l'aveuglant éclat du soleil et semblant l'absorber. Elle retomba, comme par inadvertance, et fendit le crâne du chef de la confrérie du Falen. Puis, jusqu'au sternum, se tailla sa route, hurlant de plus belle, alors que dans la fraction de seconde où mourait l'homme, elle en buvait l'âme. Elric se retourna sur sa selle, et l'épée bascula pour loger son tranchant dans le flanc du cavalier qui dévalait sur sa gauche. L'homme poussa un grand cri. « Elle m'a eu ! » « Oh non ! » Et il mourut. Les autres guerriers voilés se montraient maintenant moins intrépides, n'encerclant l'albinos qu'à une certaine distance, et révisant leur stratégie. Ils avaient pensé d'en avoir nul besoin, et se contentaient de galoper suce à un truant des jeunes royaumes et de la battre. Ils n'étaient plus que cinq et réclamaient à grand cri l'aide de leurs compatriotes. Mais ni Manag Is, ni Oled Alécham ne semblaient disposés à mener leur troupe respective à la mort impie dont ils venaient d'être témoins. Pareille prudence n'était pas le fait d'Elric. Il précipita sa monture sur l'assassin suivant qui para le choc avec une grande adresse, parvint même à lui porter un coup sous sa garde une seconde avant d'avoir le bras tranché, de partir en arrière sur la croupe de son cheval, le sang giclant de son moignon. Un autre mouvement gracieux d'Elric et de sa lame, et cet homme eut aussi son âme arrachée. Et voilà que les autres maintenant refluaient entre les robes jaunées vertes de leurs frères. La panique était dans leurs yeux. Ils savaient reconnaître un sortilège, alors même que sa puissance passait leur imagination. « Arrêtez ! Arrêtez ! » criait Manag Is. « Point n'est besoin que d'autres meurent. Laron, rengainez votre épée. Nous ne désirons pas vous combattre. » « Je veux bien le croire. » Elric était sinistre. La soif de sang le dominait encore, et il luttait pour la chasser. « Je veux bien croire que vous préféreriez Moxie à son combat. Fou que vous êtes ! N'ai-je prévenu le seigneur Go que j'avais le pouvoir de vous exterminer ? Vous avez de la chance que je me sois interdit d'en user pour forcer autrui à servir mes fins égoïstes. Je n'ai jamais juré en revanche de me laisser mourir entre les mains de tueurs à gage. Allez-vous-en ! Retournez à Quarzazate ! » Ces derniers mots presque dans un hurlement suraigu, que l'épée reprit en écho alors qu'il la dressait dans le ciel, noire et gigantesque, les avertissant de ce qui s'abattrait sur eux s'ils n'obéissaient pas. « Cela nous est impossible, messieurs voleurs, dit Touba Manag Is. Nous ne pouvons qu'honorer nos missions. Telles sont les voies de notre guilde, de tout aventurier magicien. Une fois que nous avons accepté d'accomplir une tâche, il nous faut nous en acquitter. La mort seule justifie notre échec. » « En ce cas, je dois vous tuer tous, conclut simplement l'Albinos. Ou vous avez à me tuer. » « Il nous reste l'alternative de passer le marché que je vous ai soumis, dit Manag Is. Je ne cherchais pas à vous tromper. » « Mon offre aussi était solide, » intervint Oleda Lescham. « Mais la confrérie du Falen, elle, a juré de Moxir, » souligna Elric, presque amusé par la situation. « Et vous ne pouvez me défendre contre ses membres. Pas plus, irai-je même jusqu'à dire que vous ne pouvez faire quoi que ce soit sinon les soutenir contre moi. » Manag Is tentait de s'écarter des assassins de noir vêtu, mais il était manifeste que ceux-ci tenaient à demeurer dans les rangs protecteurs de leurs frères de guilde. Oleda Lescham, alors, murmura quelque chose à l'oreille de Manag Is, qui en resta songeur. Le chef de la secte jaune hocha la tête et fit signe au vestige de la confrérie du Falen de les rejoindre. Quelques instants, ils tarent conférence. Puis Manag Is se tourna vers Elric. « Messieurs Laron, nous avons trouvé une formule qui vous assure de poursuivre en paix votre voyage sans nous interdire de rentrer la tête haute à Quarzazate. Si nous nous retirons séance tenante, promettez-vous de ne pas nous suivre. » « Oui. Si j'ai votre parole, que vous ne laisserez pas ces Falen renouveler leur assaut contre moi. » Elric était plus calme à présent. Il posa la susurrante lame en travers de son bras. « Renguener, frère ! » lança Oleda Lescham aux Falen qui obéirent aussitôt. A son tour, Elric remis Stenbringer au fourreau. L'énergie impie ravie à ceux qui avaient voulu l'oxyre se déployaient en lui, ranimant la sensibilité affinée par sa race depuis dix millénaires, mais aussi toute la puissance et l'arrogance de ce sang très ancien. Il éclata de rire au nez de ses ennemis. « Hum, ne comprenez-vous qui vous cherchiez à tuer ? » Une ombre passa sur le front de Leda Lescham. « Je commence à deviner quelque peu vos origines, sire voleur. Il est dit que les seigneurs du Glorieux Empire avaient des lames pareilles à celles-ci en des temps qui précédèrent le nôtre. C'était avant l'histoire. Mais il ne s'en est pas moins transmis que ces lames étaient vivantes, qu'il s'agissait d'une race alliée à la vôtre. Or, vous avez l'apparence de ceux qui furent jadis nos adversaires. Cela pourrait-il signifier que Melnibonnet n'ait pas sombré sous les flots ? « Je vous laisse y réfléchir, maître Leda Lescham. » Il les soupçonnait de mijoter quelques autres traîtrises, mais pratiquement n'en avait cure. « Si vous passiez moins de temps à entretenir à votre propos des mythes sans valeur, et plus à étudier le monde tel qu'il est, votre cité verrait croître ses chances de survie. » Dans l'état présent des choses, Quarzazade croule sous le poids de ses fictions décomposées. Même les légendes dotant un peuple de son sens de l'histoire et de sa fierté finissent par devenir putrides. « Si Melnibonnet doit sombrer, maître aventurier magicien, ce ne sera pas autrement que sombre Quarzazade à l'heure actuelle. » « Les considérations philosophiques nous sont indifférentes, » l'interrompit Managuis, perdant manifestement patience. « Nous n'avons pas à remettre en question les motifs ou conceptions de ce qui nous emploie. » C'est écrit dans nos chartes. « Et ne souffre en conséquence aucune désobéissance. » Elric sourit. « Vous faites donc l'éloge de votre décadence, et refusez de voir la réalité. » « Brisons-la, » dit Toleda l'Echam. « Ce n'est pas à vous de nous donner des cours de morale, ni à nous de vous écouter. Nous avons depuis longtemps quitté les bancs de l'école. » Acceptant cette légère remontrance, le prince albinos tourna de nouveau les pas de sa monture en direction de l'oasis Fleur d'Argent. Pas une seule fois, il ne se retourna vers les aventuriers magiciens, mais il les devinait plus que jamais en grand conciliabule. Il se mit à sifflotter alors que la piste rouge s'étirait devant lui, que l'énergie de Robéa l'ennemi le remplissait d'euphorie. Sur Simori, il était ses pensées, et sur son retour à Melniboné, où il espérait y assurer la survie de sa nation, en lui apportant les changements dont il avait parlé au Quarzazatim. En cet instant, son objectif lui semblait un peu plus proche, son esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. La nuit parut se jeter sur le désert, accompagné d'une brusque chute de température qui laissa l'albinos traverser de frissons et lui ravi quelque peu de sa bonne humeur. Il tira de ses fontes des habits plus chauds qu'il revêtit, puis mit son cheval à la tâche et rassembla de quoi faire du feu. Cet élixir dont il n'aurait cru pouvoir se passer, il n'y avait pas touché depuis sa rencontre avec les aventuriers magiciens, et il commençait d'en mieux comprendre la nature. L'impérieux besoin s'était estompé, même s'il restait présent à sa conscience. Désormais, il pouvait espérer s'affranchir de cette dépendance, sans devoir en passer par de nouveaux marchandages avec le seigneur Go. « Tout ce que j'ai à faire, » se dit-il à voix haute, alors qu'il se prélevait un repas frugal sur les provisions qui lui avaient été fournies, « c'est de m'arranger pour être un de séjour attaqué par des membres de la confrérie du Falène. » Sur ce, il repoussa pain et figues, s'enveloppa plus étroitement dans son manteau et se prépara au sommeil. Ses songes furent solennels et familiers. Il était à y mourir, la cité qui rêve, et du trône de Rubis contemplait sa cour, Simoril à ses côtés. Cette cour n'était plus celle qu'avaient entretenu les empereurs de Melniboné pendant les millénaires de leur prééminence. Hommes et femmes de toutes nations y avaient convergé, venus de chacun des jeunes royaumes, d'Elwer et de l'Est hors les cartes. De Poum, de Quarzazate même. Il s'y échangeait connaissances et philosophies autant que bien en tout genre. Cette cour ne consacrait pas son énergie à se conserver intacte pour l'éternité, mais à s'ouvrir à toutes sortes d'idées nouvelles, à devenir le vivant forum de l'humanité. Ne voyant dans ses bouffées d'air frais nul menace contre son existence, mais une stricte nécessité pour en maintenir l'harmonie, allouant toute sa richesse à ceux qui y étaient dans le besoin, à l'expérimentation dans les arts et les sciences, à la protection des érudits et penseurs. La splendeur du glorieux empire n'était plus malsaine phosphorescence de putréfaction, mais pure lumière de sagesse et de bon vouloir. Tel était le rêve d'Elric, plus cohérent que jamais. Son rêve, et ce pourquoi il courait le monde, refusait le pouvoir qui était le sien, risquait sa vie, sa raison, son amour et tout ce qui comptait pour lui, estimant que l'existence ne valait pas la peine d'être vécue, sinon dans une périlleuse quête de savoir et de justice. Et c'était aussi ce qui le rendait redoutable aux yeux de ses compatriotes, car selon lui, l'équité n'était pas affaire de droit, mais d'expérience. Il fallait avoir connu, à un certain degré du moins, l'humiliation et l'absence de pouvoir pour être à même d'en apprécier les effets. Bref, une justice digne de ce nom supposait de renoncer à la puissance. Et telle n'était pas la logique de l'Empire, bien que ce fût celle d'un homme doté d'un réel amour du monde, et du désir de voir tout un chacun libre de poursuivre ses ambitions. « Ah ! Elric, fit Yarkun, sournoisement surgit-elle un serpent derrière le trône de rubis. Tu es un ennemi pour ta propre race, pour ses dieux, pour tout ce que je désire et révère. C'est pourquoi tu dois périr, et moi, hérité de ce qu'indument tu possèdes. Tout. » Et Elric s'éveilla, moite, sa main cherchant Stormbringer. Alors qu'il venait d'assimiler en songe Yarkun à un serpent, voilà qu'il aurait juré percevoir comme un bruit de réputation non loin dans le sable. Le cheval aussi avait flairé quelque chose d'anormal. En proie à une agitation croissante, il s'ébrouait, et son haleine formait des petits panaches dans l'air froid de la nuit. La lune, presque au zénith, baignait le désert d'une vague lumière bleutée. Le bruit se rapprochant, Elric scruta les hauts talus bordant la piste, mais ne put rien distinguer. Il était néanmoins sûr qu'il ne s'agissait pas d'un retour d'escarabée, et ce qu'il entendit alors le confirma dans cette certitude. L'expulsion d'un souffle fétide, un son qui allait crescendo, s'achevait presque en hurlement. Il sut qu'une gigantesque bête rôdait dans les parages. Il sut aussi qu'elle n'appartenait pas au désert, ni même à ce monde. Il en sentit la puanteur, et y reconnut celle d'une créature surnaturelle, issue des profondeurs de l'enfer, appelée au service de ses ennemis. Et il comprit soudain pourquoi les aventuriers magiciens avaient si aisément renoncé à leur assaut, le plan qu'ils avaient en tête en le laissant poursuivre sa route. Maudissant l'euphorie dont il s'était bercé, le prince albinos tira du fourreau sa lame, et au ras du sol reflua dans l'ombre, s'écartant de sa monture. Le rugissement monta derrière lui, et il fit volte-face, découvrant son adversaire. C'était un chat, énorme, à cela près que le corps évoquait celui d'un babouin pourvu d'une queue en panache, et qu'il avait les chines hérissées de piquant. Toute griffe dehors, il se dressa sur ses pattes de derrière, et tenta d'atteindre Elric, qui se rejeta sur le côté, portant un premier coup de taille. Le monstre scintillait de nuances et de lueurs singulières, comme s'il n'était pas tout à fait matériel. Le doute n'était plus permis sur son origine. Les sorciers de Melniboney avaient plus d'une fois requis l'aide de semblables créatures contre ceux qu'il voulait anéantir. Il chercha en lui le souvenir de quelques charmes, de quelque chose qui put la renvoyer dans les régions d'où elle avait été mandée. Mais il y avait trop longtemps qu'il n'avait pratiqué un type quelconque de sorcellerie. A présent, la bête le suivait à l'odeur dans la course erratique en plein désert, tandis qu'il cherchait à mettre le plus de distance entre eux. Elle hurla sa fin d'autre chose que la chair d'Elric. Ce qu'il avait évoqué avait dû lui promettre une âme, usuelle rétribution des services rendus par ce genre d'allié surnaturel. Il sentit les griffes déchirer l'air dans son dos, se retourna, visa les deux pattes que la créature tendait pour le saisir. Stormbringer accrocha un coussinet et en tira quelque chose qui ressemblait à du sang. Elric sentit une écœurante vague d'énergie déferler en lui. Un coup d'estoc, cette fois, et la bête glapit, ouvrant une gueule au miroitet d'écrocs arc-en-ciel. « Par arioc, octa l'Albinos, tu es une bien vilaine créature. C'est presque un devoir que de te réexpédier en enfer. » Et de nouveau jaillit l'épée noire, retournant sur la patte blessée. Mais le monstrueux félin lui échappa et se ramassa pour un bond auquel le prince de Melniboné se savait peu de chances de survivre. Une bête surnaturelle n'était pas aussi simple à oxyre que des guerriers de la confrérie du Falen. Ce fut alors qu'il s'entendit ailé. Il se retourna et vit une silhouette progresser rapidement vers lui dans le clair de lune. Une silhouette humaine et monté sur un étrange animal bossu dont le galop passait en rapidité celui de n'importe quel cheval. Le chat monstrueux marqua une pause incertaine, et lui aussi se tourna, crachant et fellant, pour s'occuper de l'intrus avant d'en finir avec l'Albinos. Se rendant compte qu'il ne s'agissait pas d'une nouvelle menace, mais d'un passant qui tentait de le secourir, Elric lui cria. « Songez plutôt à votre sécurité, messire. Cette bête est surnaturelle et ne peut être défaite par des moyens ordinaires. » Profonde et vibrante, la voix qui lui répondit, pleine de bonne humeur, « J'en suis conscient, messire, et vous serez obligé de l'oxyre pendant que je me borne à détourner son attention. » Sur ce, l'inconnu fit volter son étrange monture, et, à une allure plus réduite, s'enfonça dans le désert. Le monstre ne se laissa pas prendre au change, on lui avait manifestement fait la leçon sur sa proie. Il eut mal l'air, ni cherchant qu'Elric. L'Albinos s'était tapé derrière une dune, et reprenait ses forces. Un charme mineur lui était revenu, que le surcroît d'énergie déjà tirée du démon lui permettait de mettre en œuvre. Son chant monta dans la beauté de l'ancienne et mélodieuse langue haute melnibonéenne, et, ce faisant, il prit une poignée de sable pour en tracer dans l'air d'étranges et gracieux arabesques. Peu à peu, une spirale naquit des dunes, et commença de s'élever, sifflant alors que sa rotation s'accélérait dans les étranges couleurs que la lune projetait sur le paysage. La bête gronda et chargea, mais au dernier moment, Elric, qui se tenait entre elle et la tourbillonnante spirale, s'effaça. Le sifflement de la sorcière apparition s'accrut. Ce n'était là qu'un tour élémentaire, de ceux que l'on enseigne aux magiciens néophytes pour les encourager. Mais il eut pour effet d'aveugler la créature, le temps qu'Elric, sous les griffes déchaînées, put se fendre et plonger son épée dans les organes vitaux de son adversaire. Instantanément, l'énergie remonta le long de la gigantesque lame, et pénétra dans le prince albinos. Il poussa un cri, proféra des paroles incohérentes, alors que l'impérieuse et subtile substance se diffusait dans son être. Bien qu'une force vitale de ce type lui fût relativement familière, il n'en risquait pas moins d'être transformé par elle en démon. On ne pouvait la contrôler. « Ah ! C'est trop ! Beaucoup trop ! » Il se tordit de douleur jusqu'à ce que sa source émit un dernier râle, et mourut. Puis ce fut fini. Elric resta étendu, pantelant sur le sable, cependant que le cadavre du monstre, insensiblement, se résorbait dans le néant. Rejoignons le royaume dont il était issu. L'espace de quelques secondes, le prince de Melniboné fut saisi du désir de suivre la créature dans son infernal contrée, tant il débordait de cette vie dérobée qu'il sentait bouillonner dans ses os, dans ses artères. Mais les vieilles habitudes l'aident à repousser la tentation, jusqu'à ce qu'il redevînt enfin pleinement maître de lui. Il ne s'arracha lentement du sol, alors que pour entendre approcher des sabots. Il pivota, l'épée en position, et reconnut le voyageur qui tout à l'heure avait voulu l'aider. Sourde à ce genre de considération, Stormbringer vibrait dans sa main, prête à boire l'âme de cette amie comme elle avait bu celle des ennemis d'Elric. « Non ! » L'albinos força l'épée noire à rentrer au fourreau. L'énergie ravie au démon le rendait presque malade, mais il s'astreignit à une solennelle révérence quand le cavalier parvint à sa hauteur. « Je vous remercie de vos traits, d'étrangers. Je n'imaginais pas trouver un ami si près de Quarzazate. » C'était un jeune homme d'une étonnante finesse de traits, avec des yeux pétillants d'humour, dont le blanc tranchait tant sur la sombre nuance de l'iris que sur le noir brillant de la peau tout autour. Ses cheveux crépus, taillés courts, disparaissaient en partie sous une calotte ornée de plumes de paon. Et par-dessus sa veste et ses brais, de velours noir surpiqué au fil d'or apparemment, il avait jeté l'un de ces vastes burnoux de couleur claire qu'avaient coutume de porter par ici les gens du désert. Quant à sa bovine et caracolante monture, avec ses sabots fendus, sa large tête et surtout son garrot surplombé d'une bosse massive, elle évoquait à Elric une espèce utilisée comme bétail qu'il connaissait par des grimoires décrivant le continent méridional. Passé dans la ceinture du jeune homme, on remarquait un long bâton richement sculpté de symboles et pourvu d'une poignée recourbée. Contre son autre hanche pendait une simple lame à garde plate. « Et moi, je ne m'attendais pas à trouver un empereur de Melnibonet dans ces parages, » rétorqua le nouveau venu, vaguement amusé. « Je vous salue, prince Elric, et suis honoré de faire votre connaissance. » « Nous ne nous sommes jamais rencontrés, donc. Mais alors comment savez-vous mon nom ? » « Oh, de tels tours ne sont rien pour qui est de ma partie, prince Elric. Je m'appelle Alnac Kreb, et le but de mon voyage est cette oasis dite fleur d'argent. Et si nous rentrions à votre camp retrouver votre monture ? Je suis heureux de vous apprendre qu'il ne lui est arrivé aucun mal. Mais quels puissants ennemis doivent être les vôtres pour qu'ils aient dépêché contre vous un démon si immonde ? Serait-ce que vous avez offensé les aventuriers magiciens de Quarzazate ? » « On dirait. » Tous deux s'acheminèrent vers la piste rouge. « Je vous suis reconnaissant, maître Alnac Kreb. Sans votre aide, je serai à présent corps et âme absorbé dans cette créature et hôte du cercle infernal dont elle était issue. Mais je dois vous avertir que le danger demeure, que ceux qui l'ont envoyé réitèrent leur assaut. » « Je ne pense pas à prince Elric. Ils étaient sûrs de réussir, à n'en pas douter. Bien plus, ils n'ont aucune envie d'avoir à nouveau affaire à vous, maintenant qu'ils ont compris que vous n'êtes pas un mortel ordinaire. » « Il y a une heure à peine, j'en ai vu un groupe, de trois sectes distinctes de cette déplaisante guilde, retournés à Brideabattu vers Quarzazate. Curieux de savoir ce qu'ils fuyaient ainsi, j'ai infléchi ma course en conséquence. Et je vous ai trouvé. Je suis content d'avoir été de quelque utilité. » « Moi aussi. Je suis en route pour l'oasis fleur d'argent. Mais dans l'ignorance totale de ce qui m'y attend. » Elric s'était pris de sympathie pour le jeune homme. « Je serai heureux de poursuivre ce voyage en votre compagnie. Très honoré, messire. Très honoré. » Souriant, Alnac Crèbe mit pied à terre, et attacha son étrange monture à côté du cheval d'Elric. Si la pauvre bête n'était pas encore vraiment revenue de sa terreur, elle était plus calme, et accepta sans broncher son voisin. « Sans vouloir vous lasser ce soir par des questions incessantes, » ajouta Elric. « Je serai curieux d'apprendre comment vous avez deviné ma race et mon nom. Vous parliez d'un tour coutumier dans votre partie. » « Quelle est-elle ? » oserais-je vous demander. « Enfin, messire, » dit Alnac Crèbe en époustant ses brais de velours, « je croyais que vous en auriez quelques soupçons. » « Je suis voleur de songes. »